Sous-titrage Société Radio-Canada Revivez les aventures extraordinaires des petits ramoneurs savoyards du début du siècle Ça veut dire devenir ramoneur à la vie et à la mort Les hirondelles d'hiver, du plaisir et des émotions pour toute la famille Une cassette France 2 avec nostalgie Retrouvez-les maintenant dans son intégralité, Chasseur d'écume en vidéo Un jeune homme passionné, un père obstiné Amour, aventure et passion sous les embruns de Saint-Malo Chasseur d'écume, une saga captivante Chasseur d'écume, un somptueux coffret de deux cassettes en vidéo avec France 2 Une sélection chérie FM Revivez la magnificence des trois grandes dynasties Qui dominaient une Europe encore toute proche de nous Il serait aujourd'hui difficile d'imaginer leur puissance S'il ne restait tant de documents nous restituant leur splendeur disparue Les aigles au foudroyer, le film exceptionnel de Frédéric Mitterrand Un coffret de trois cassettes France 2 avec RTL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A Biarritz aujourd'hui, il reste encore beaucoup de souvenirs du temps où les plus grandes familles de l'Empire des Romanoffes y venaient en ville légitimité Cédiature avant la Première Guerre La Tsarine-mer arrivait fin septembre dans son train particulier et séjournait à l'hôtel du Palais avec une suite de plus de 100 personnes L'église russe contenait à peine la foule des fidèles venus des villas des alentours Des gens tranquilles avec beaucoup d'enfants qui aimaient le climat fortifiant Ils laissaient à Montecarles ceux qui préféraient d'autres plaisirs Au début des années 20, la ville de Biarritz voulut honorer l'un de ses plus illustres habitués, le roi Édouard VII d'Angleterre Des messieurs très bien vinrent de Londres et de Paris pour inaugurer un monument dédié au père de l'entente cordiale Ce fut une belle fête avec des discours émouvants En revanche, on oublia les Russes qui avaient tant fait pour la ville Il est vrai que ce n'était plus que des exilés ruinés peinant sur les factures de location modeste Je crois que tout le monde avait envie de respirer en France Et personne n'avait envie d'entendre les malheurs de la Russie Ça tombait mal, disons C'était le début de la saison un peu folle du Charleston, des robes courtes, des coiffures à la garçonne Dans un pays qui avait gagné la guerre avec 1 300 000 morts Un pays qui était en pleine révolution Et qui venait en plus avec son poids de tristesse, de malheur, d'orphelin On n'avait pas envie, vraiment Cependant, les Russes aimaient toujours Biarritz Ils s'y étaient sentis si bien avant d'être pris par leur grand malheur Retirée dans sa villa d'Ividor, près de Copenhague La tsarine mère, Maria Féodorovna, refusait que l'on évoquât devant elle la fin tragique de la famille impériale Elle soutenait même à ses filles, Xenia et Olga, que le tsar, leur frère, était quelque part en Sibérie avec sa femme et ses enfants On mettait cette chimère sur le compte du grand âge Mais Maria Féodorovna savait très bien ce qu'elle disait C'était sa manière de refuser l'exil Quand elle mourut, le roi de Danemark, son neveu, hésita à lui faire des obsèques solennels Mais les nouvelles de ses chamailleries passées avec la défunte Pour de sordides histoires d'argent, s'étant ébruité Il préféra se redonner le beau rôle Et la traita finalement en impératrice, selon les règles de famille Bon gré, mal gré, les dynasties régnantes dépêchèrent ceux de leur prince Qui s'inquiétaient le moins de devoir côtoyer les Romanov rescapés Qui portaient le mauvais œil de la tragédie russe Ces derniers étaient en fait plutôt contents de se retrouver après dix ans de dispersion amère Et le cortège fut bientôt aussi animé que celui d'un mariage Quant à Xenia et Olga, elles retrouvèrent la liberté de vivre hors de la cage des faux-semblants Pourtant les Romanov aimaient la tsarine mère Mais il leur fallait tenter d'ajuster leur vie brisée à leurs existences nouvelles Or à Biarritz, quatre ans plus tôt, était né un petit prince, Romanov, par son père et sa mère Qui les consolait doucement du sort de leur famille Pour sa part, l'enfant Michel ignorait tout de leur histoire Et ne songeait encore qu'aux jeux et aux chagrins de son âge Avant la première guerre, la république française, compte bien tenu de l'alliance russe Mettait ses petits plats dans le grand service Romanov sans se poser de problèmes de conscience Ainsi, le grand-duc Alexandre, familièrement appelé Sandro, ami de jeunesse, cousin et beau-frère du tsar Puisqu'il avait épousé sa soeur Xenia, avait pris ses habitudes à Biarritz avec ses six fils et son unique fille Irina Le grand-père paternel, qui était donc amiral, a toujours été attaché de tout temps à la côte atlantique Et dans cette côte atlantique, par la section sud de Bayonne, nord de Saint-Jean-de-Luz Ça devait lui rappeler certains coins de la Crimée La famille a toujours aimé Biarritz C'est leur ville Il n'y avait pas de problème d'école, il n'y avait pas de problème de rentrée de classe Puisque les précepteurs et les institutrices voyageaient avec les enfants Quand le père de papa arrivait avec ses quatre fils ou ses cinq fils Il y avait quatre ou cinq professeurs hommes qui voyageaient avec eux Donc il n'y avait pas d'interruption dans les études Parmi les si beaux enfants d'Alexandre et de Xenia, le jeune prince Théodore était sans doute celui qui s'était le plus attaché à la France Car il y oubliait le régime austère du corps des pages de Saint-Pétersbourg La famille, tendrement unie, francophile, intelligente et artiste n'avait d'ailleurs qu'une idée assez vague du monde du travail et de la compétition moderne Et Sandro, qui était pourtant un homme d'action, admettait fort bien les préférences poétiques de ses fils À Biarritz, du côté paternel, il vivait assez simplement Je pense qu'il ne voulait pas du tout se faire remarquer, il vivait comme des bourgeois Il y avait sûrement dans le sentiment des vacances quelque chose d'un poids léger par rapport à l'énorme maisonnée à Saint-Pétersbourg Je crois qu'il y a toujours eu ce soulagement, disons La villa louée par le grand-père maternel, c'était la même chose En effet, le grand-duc Paul, oncle préféré du tsar et son épouse, la princesse Olga Palais émergent aussi Biarritz durant toutes leurs années d'exil en France quand le tsar ne leur avait pas encore pardonné un mariage inégal Ils y passaient l'été en réunissant les enfants du premier mariage d'Olga et ceux qu'ils avaient eu ensemble, Vladimir, Irène et Nathalie Ainsi, les deux Benjamines s'étaient senties aussi françaises que russes durant toutes ces années heureuses et l'effroyable hécatombe qui leur arracha leur père, le grand-duc Paul et leur frère chéri, Vladimir, durant la révolution revêtirait à jamais Biarritz des couleurs d'un paradis perdu où elles retourneraient sans cesse guidées par les souvenirs et le chagrin Après avoir organisé l'évasion des siens et leur installation en Angleterre, Sandro voulut revoir Biarritz Dénué de toute illusion sur l'aide qu'il avait espéré de ses anciennes relations il préférait se retrouver seul au milieu de l'indifférence joyeuse de la cité balnéaire loin de Xenia, car malgré tout leur attachement réciproque, la révolution et l'exil avaient subtilement éloigné le grand-duc de son épouse qui combattait sa détresse en se repliant sur la vie de ses enfants Sandro souhaitait s'abstraire des tensions et des peines qu'il avait assumées Il avait aussi toujours aimé les jolies femmes et sa liaison avec une mystérieuse golfeuse britannique l'aidait à croire en son avenir La princesse Palais avait aussi rejoint Biarritz, mais pour la société mondaine il était difficile de reconnaître la brillante hôtesse d'avant-guerre dans la femme si mélancolique et vieillie qui portait le grand deuil de son mari et de son fils Tout de même, il lui fallait maintenant s'occuper d'Irène et de Nathalie qui n'avait plus qu'elle au monde et la princesse Palais n'avait rien perdu du courage dont elle avait fait preuve durant la révolution Elle a été très entourée, donc je comprends très bien qu'elle soit revenue en dépit de toutes les difficultés Il y avait un petit peu d'argent, je crois que ça provenait de ce qui restait à Boulogne à partir de 1913, quelques meubles, quelques effets, peut-être même quelques pierres Au fait, beaucoup de joyaux avaient disparu dans la tourmente et ceux qui restaient n'étaient rachetés qu'à bas prix par les bijoutiers qui s'étaient donné le mot Redoutable procédurière, la princesse Palais faisait aussi bloquer les ventes qu'organisaient les bolcheviks aux enchères de Londres avec les objets d'art qui lui appartenaient autrefois et cela n'arrangeait pas ses affaires Or, elle puisait dans ses maigres ressources pour venir en aide à d'innombrables exilés qui savaient pouvoir toujours compter sur son inaltérable capacité de survie et d'organisation La grand-mère était très prise par la préparation de la fête russe par les télégrammes qui arrivaient de Paris SOS de telle famille russe en perdition ou telle autre Le souvenir que j'ai de la grand-mère, et maman l'a remplacé après, c'est le dos courbé sur son bureau Le téléphone à portée de main Je pense que la grand-mère Palais travaillait plus que de coutume pour oublier Je pense que c'est dans le travail qu'elle oubliait ce qui lui était arrivé en fait En dehors des fêtes, elle vivait tout à fait en marge Au bal du Miramar, la grande fête de charité de la princesse Palais a connu cette année encore un très vif succès Le meilleur monde a dépensé des sommes considérables pour le fonds d'entraide russe où il a pu côtoyer les célèbres grands-ducs Alexandre et Dimitri habitués de cette œuvre de bienfaisance dont la princesse est l'infatigable présidente On s'est beaucoup amusé et de généreux donateurs ont permis de tirer une magnifique tombola La brillante assistance a seulement regretté l'absence de son altesse impériale, la grande-duchesse Xenia, sœur du défunt tsar mais son mari paraissait en excellente compagnie On dit d'ailleurs beaucoup que le grand-duc Alexandre, la princesse Palais et sa fille Irène sont devenus très proches Il n'y a rien d'ambigu dans ces relations mais enfin, nous ne sommes plus à la cour mais dans un bal en location et il est naturel que ces gens ruinés échangent leurs souvenirs et ce qu'il leur reste de projet Avez-vous remarqué le fils du grand-duc, le beau Théodore, à la table d'Irène et de sa mère ? Cependant, Irène et Nathalie n'abordaient pas de la même manière l'inconnu de leur vie d'exil Elles s'entendaient bien mais elles étaient trop différentes Maman était beaucoup trop intellectuelle, beaucoup trop rigoriste, aussi bien dans la vie que par le travail intellectuel Par rapport à Natacha qui était beaucoup plus papillon Autant maman était secrète et introvertie, autant sa sœur Natacha était, je ne dirais pas exubérante mais s'adaptant à toutes les situations, beaucoup plus légère, versatile, mondaine Irène s'était toujours sentie secrètement préférée de son père comme elle avait été subjuguée par le charme de son frère L'un et l'autre l'avaient comblé d'amour Elle avait maintenant 20 ans et chaque instant s'écoulait dans le manque de leur présence la lancinante interrogation de leur disparition Maman ressemblait terriblement à son père, par opposition à Nathalie Et cette ressemblance, je pense que l'a influencée toute sa vie Je crois qu'elle portait en elle le poids de son père et je crois qu'elle a toujours essayé de continuer à représenter son père Elle se posait très souvent la question, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Comment aurait-il réagi ? Il était sublimé, en dehors du fait qu'elle l'adorait Dans sa vie, je pense qu'elle pensait toujours à son père et à son frère Tous les jours, puisque même si elle ne me parlait pas de la Russie Elle me disait quelquefois, tiens, j'ai rêvé de Vladimir Il était en très bonne santé Et elle ne rêvait pas de lui quand il avait 16 ou 17 ans Elle rêvait de lui comme s'il apparaissait 10 ans plus tard Très étrange Vladimir la suivait dans sa vie Elle récitait les poèmes de son frère Elle avait retrouvé deux cahiers Des choses éparses qui étaient dans le fond d'une armoire Ou dans un tiroir oublié Des choses très étranges, comme ça, qui reviennent à la surface Comme pour se rappeler à votre bon souvenir Irène savait par cœur les poèmes de Vladimir Mais il ne restait que quelques feuillets D'entre tous ceux qu'il avait écrits Dispersés à tout jamais au feu de cette révolution qu'il avait tuée Malgré moi, ma pensée s'enfuit Comme enlacée par un vague désir Vers un vague plaisir Je suis toute songeuse Si j'étais amoureuse Théodore avait l'âge qu'aurait eu Vladimir Et s'il avait tant aimé ses séjours en France Avant la tragédie Il se sentait maintenant perdu Loin de la Russie Qui leur était à tous interdite Irène ne pouvait qu'être émue Par le désarroi qui leur amenait à Biarritz Comme un refuge pour cette innocence qu'il avait gardée Dont se moquait la vie trop agitée des années folles Et dont abusait celles et ceux Qu'attirait sa beauté inconsciemment offerte Je crois que papa était aussi déboussolé en arrivant en émigration Qu'il l'était au corps des pages parce qu'il dépassait tout le monde d'au moins 35 cm Je crois qu'il y a un autre problème qui a à voir avec son adaptation à la vie en Occident Papa et ses frères parlaient très bien le français mais l'écrivaient mal Faisaient des fautes d'orthographe Bon déjà à ce moment là c'était rédhibitoire Papa était un modeste Très modeste en dépit de sa taille Je crois qu'il vivait dans un monde qu'il s'était créé à lui Ils étaient deux exilés dont on avait pris l'enfance Et qui serraient l'un contre l'autre des souvenirs que les jeunes gens de leur âge ne pourraient jamais comprendre Maman était-elle amoureuse de papa ? Difficile à dire Je me demande après ce qu'elle a vécu, ce qu'elle n'avait pas oublié Peut-on être amoureuse ? Je crois que ce qu'elle a vécu fin 18, 19, ça la privait sûrement d'une certaine possibilité de tendresse et sa soeur Nathalie, pareillement Je pense qu'une grande partie de la motivation du mariage avec papa, c'était de retrouver le nom de son père Le visage de son père et sa stature pour ma mère étaient ce qui avait de plus important Le mariage d'Irène et de Théodore fut le premier événement heureux survenant dans la vie des Romanov en exil Comme ils étaient les petits enfants de deux tsars différents, il était naturel que la cérémonie se déroula dans l'église de la rue Daru où s'était recueilli Nicolas II lors de son premier voyage en France Il ne fut pas question cependant d'inviter les familles royales étrangères On se serait heurté à des regrets aussi élégamment formulés qu'humiliants ravivant la blessure qu'avait infligée leur froideur hypocritement attristée durant les épreuves En revanche, les Romanov, à l'exception de Maria Féodorovna glissant dans sa réclusion volontaire ainsi que de nombreux émigrés se pressèrent à l'office autour des jeunes mariés tous avec la gravité de leur mémoire qui leur interdisait d'oublier et à l'image de la princesse Palais avec la générosité de leur cœur qui leur faisait formuler de timides voeux de bonheur Théodore était joyeux et Irène un peu ailleurs Pour lui, ce mariage était une promesse d'avenir tandis qu'elle savait que trop d'ombres et trop de cendres autour d'eux cacheraient les chemins d'un amour absolu Oui, Irène voyait partout l'absence de son père et celle de Vladimir Ils avaient ignoré leur jeunesse enfouie dans un drame trop lourd Elle vint les reprendre Théodore aimait les jeux de mer et de plage Il y déployait une gaieté attentive dont le manque le désolait le premier quand il tentait de se pencher sur les activités sérieuses des gens réputés raisonnables Il entraîna Irène avec lui mais elle avait peine à le suivre dans ses batailles avec les vagues ses constructions élaborées sur le sable même si elle admettait que ses actes éphémères rejoignaient la poésie continue de son imagination hors du temps Quand même l'énergie et la grâce émanant d'un homme dénué de calcul et si libre l'a touché de plus en plus Elle aurait voulu qu'il la protégea elle comprit que c'était elle qui prendrait soin de lui et elle ressentit alors une tendresse infinie à son égard car il lui avait en effet donné complètement la prodigieuse beauté de tout son être La pureté de Théodore n'allait d'ailleurs pas sans malice et dans ses dessins d'enfant dont l'intelligence a du mal à saisir le monde tel qu'il est il n'hésitait pas à représenter sa perplexité devant l'amour physique La naissance de Michel fut pour Irène le signe tangible de la permanence de cette beauté du monde que son père et Vladimir lui avaient fait découvrir mais cela faisait aussi deux enfants désormais à prendre en charge Heureusement vint la gnagna comme un ange gardien La gnagna elle n'est jamais partie Très croyante, touchante dans ses croyances Elle allait la nuit de Pâques à l'église russe faire le tour de la cathédrale et elle rentrait très tard évidemment au petit matin et je ne dormais pas je l'attendais alors elle se penchait sur moi, je prenais le col de sa robe et je la déchirais ça c'était mes vengeances de jalousie et de méchanceté Michel héritait de tous les sentiments perdus de sa mère mais il trouva aussi l'ami le plus tendre dont puisse rêver un enfant avec Théodore Aucune jalousie chez Irène, elle ne faisait pas de différence entre ces deux garçons La famille du côté de mon père était une cellule familiale beaucoup plus forte que du côté de maman Dans la famille de mon père, ils étaient au complet tous, personne n'avait péri La grande duchesse qui saigna, la grand-mère, c'était c'était la bonté, c'était la grand-mère gâteau c'était celle qui avait toujours un petit cadeau quand nous arrivions à Pâques ou pendant les vacances d'été Michel commença donc à grandir dans une famille apparemment heureuse et comme tant d'autres qui ne parlait pas de ce qu'il ne pouvait comprendre et où l'on était effectivement si content de sa présence Il y avait tout de même une autorité, celle de la princesse Palais qui ne passait pas les caprices, surveillait les goûters et les siestes et recevait le soir les rapports de la gnagna dans la chambre de l'enfant endormi devenu le centre de toute la maisonnée qu'elle faisait vivre Il m'est resté des souvenirs très personnels, une grande armoire anglaise qui existe toujours qui avait un tiroir très haut que j'arrivais à peine à tirer et dedans il y avait les dimanches illustrés avec Bicot et ça, ça m'est resté le parfum du tiroir et ses premières bandes dessinées de Bicot On m'avait opéré des amygdales dans la salle de bain elle ne voulait pas que j'aille à l'hôpital j'ai gueulé comme un âne et après j'ai reçu de la confiture de fraises pendant 4 jours Parfois, elle l'appelait d'un autre nom il se demandait s'il n'avait pas un frère caché ça arrivait surtout quand elle était fatiguée avec ses vieux habits dont se moquaient les élégantes de Biarritz Chaque été, Sandro venait rejoindre Théodore et Michel La princesse Palais aimait sa présence et respecter ses habitudes il lui arrivait de ne pas rentrer le soir En revanche, il passait ses journées à la plage près de l'enfant et de son père avec son fauteuil pour rester impeccable et les journaux que les demoiselles de la maison de la presse étaient ravies de lui mettre de côté Dans la gazette de Biarritz, il y avait toujours les heures des marées trois jours à l'avance Il y avait une petite boîte avec une glissière dans laquelle le grand-père collait la petite feuille de papier pour savoir quand il y avait marée haute, marée basse et à marée haute, il m'emmenait, me promener avec lui Le grand-duc Alexandre partait se promener avec moi presque tous les jours On allait voir les vagues On allait voir les vagues au rocher de la Vierge On allait voir les vagues au rocher du Basta Juste à côté de la Grande Plage Sandro parlait souvent à l'enfant des vagues de la mer Noire sur la jetée d'Odessa des grands navires qu'il avait commandés, de la Russie qu'il connaîtrait sûrement un jour Il était le parrain des scouts de l'exil qui maintenaient les valeurs de la patrie d'autrefois et il tenait beaucoup à ce que son petit-fils en fît parti pour qu'il n'oublie pas ses origines L'enfant aimait accompagner son grand-père au cours de ses jamborés dans la forêt où tout le monde parlait russe et où l'on se croyait au pays interdit Il se sentait un peu intimidé aussi car tous ses garçons appartenaient à une histoire mystérieuse dont il savait seulement qu'elle avait causé beaucoup de chagrin à sa famille Et comme Irène et Théodore participaient à la vie des scouts, il avait hâte de devenir plus grand pour défendre lui aussi le tsar et la sainte croix orthodoxe C'était sûrement très amusant de s'enfoncer dans les bois pour aller au secours de la famille impériale prisonnière et peut-être pour retrouver Vladimir, maman serait si contente Mais au fait, quand donc rentrera-t-on en Russie pour de vrai ? C'était la seule question pour laquelle le grand-père n'avait pas la réponse et quand les garçons de café lui demandaient gentiment s'il avait des nouvelles de là-bas il se contentait de dire bientôt, en commandant un autre cognac et en s'informant discrètement sur la jolie jeune femme qui venait de passer Le grand-duc Alexandre avait été l'un des hommes les plus puissants de Russie Amiral de la flotte et inspirateur du courant libéral à la cour dont hélas le tsar n'écoutait pas les conseils Il avait sauvé l'Empire durant les terribles défaites au début de la guerre avec l'aviation qu'il avait créée et qui surpassait de loin celle des Allemands Cela avait été une aventure à sa mesure pour laquelle il avait construit des usines fondées les écoles de pilotes et d'ingénieurs Et maintenant les meilleurs étaient exilés en Amérique et travaillaient pour Lindbergh qui ne savait sans doute pas qu'un vieux monsieur désargenté dans un café de Biarritz avait de bonnes raisons personnelles de s'enthousiasmer pour le triomphe que lui valait sa traversée de l'Atlantique Sandro avait toujours cru en l'Amérique Il avait longtemps espéré qu'il lui serait possible d'obtenir la même réussite pour la Russie Et c'était tout le contraire qui était advenu les drapeaux rouges sur Moscou au lieu des confettis de Bandoué Sandro se rendait d'ailleurs encore régulièrement aux Etats-Unis pour y faire des tournées de conférences où on l'exhibait comme les éléphants de Barnum Il y retrouvait de vieilles amies fortunées qu'il avait sans doute connues très différemment autrefois Mais Sandro était un homme dont la détresse quotidienne ignorait l'amertume et qui s'amusait des clowneries du destin Il avait trop de noblesse de coeur pour refuser les petits rôles que lui dictait la fidélité après avoir joué en tête d'affiche le scénario disparu des grandes affaires Je suis très heureux d'être avec tous ces petits enfants et j'espère que Noritza ait la même compagnie 100 ans depuis aujourd'hui Merci Applaudissements A Biarritz, Nathalie, Natacha se tenaient doucement en marge de tous ces bons partis qu'étaient les frères de Théodore Et si elle adorait le mari d'Irene dont l'étrangeté délicieuse rejoignait sa propre indifférence elle préférait la compagnie du petit Michel à celle des autres hommes de son âge Je ressemblais beaucoup plus à Natacha qu'à ma mère ça créait un petit peu, pas une dissension, c'est idiot mais enfin, c'était curieux que lorsque je me promenais avec Natacha on disait, tiens, votre fils, vous nous avez jamais parlé de votre fils à Biarritz En fait, Nathalie évitait les souvenirs de Russie que lui rapportaient ses cousins qui, malgré leur charme et leur jeunesse, demeuraient prisonniers de la nostalgie du temps d'avant alors que pour elle, la Russie, c'était l'arrachement de sa petite enfance et la mort des êtres chers La gaieté des années folles répondait à son désir de vivre en fuite de tout ce qu'il avait fait souffrir Ainsi, malgré les réticences de sa sœur et de sa mère, elle voulut gagner son argent de poche en faisant le mannequin pour les couturiers qui descendaient durant la saison d'été Et une princesse Romanov qui défile en tenue de plage c'était une attraction dont on parlait ensuite beaucoup à Paris pour les collections d'automne Natacha à Paris est devenue française La Russie, c'était une page qui était tournée, elle n'en parlait jamais On n'en parlait pas Il y avait la vie nouvelle, la vie en Occident, la vie en France Nathalie refusait a priori qu'on l'appelle Natacha et qu'on lui parle de son titre et de ses origines Mais comme elle tenait à son nouveau métier, elle ne pouvait ignorer que les plus grands couturiers étaient précisément intéressés par le prestige attaché à sa présence et à son nom Quitte à devoir le supporter, elle accepta d'être engagée par celle des meilleures maisons qui sauraient s'en servir avec le plus de tact C'est ainsi qu'elle devint le mannequin vedette de Lucien Lelon étoile de la haute couture parisienne qui avait tissé sa réussite jusqu'aux résidences somptueuses de Parc Avenue Lucien Lelon était un personnage très important parce que brillante attitude pendant la guerre de 14-18 Croix de la Légion d'honneur, médaille militaire, tout sur le front Créateur de cette maison qui marchait quand même très 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 bien, la maison Lucien Lelon, Avenue Matignon Lucien Lelon était à l'avant-garde de tout Il préférait le petit port désert de Saint-Tropez au Jean Lépin des dandis américains Sa fortune rendait la vie facile et agréable et il mettait une touche de chic indéfinissable jusque dans les plaisirs les plus simples Nathalie qui éludait les sentiments intenses et les conversations sérieuses avec une légèreté féline le fascinait par son humour et son aptitude à tout obtenir sans jamais rien demander Pour Lucien Lelon qui avait arraché de hautes luttes ses succès à l'existence elle était l'incarnation même de ce luxe qu'il faisait profession de vendre au monde entier Cependant il arrivait que cet homme, six mètres de lui, perdit de son sang-froid quand de beaux gosses passaient à sa portée avec cet air de ne pas regarder qui fouette comme une invite Ça tombait bien pour Nathalie qui esquivait le désir des hommes et se dérobait de contacts charnels Elle a passé sa vie entourée par des garçons absolument charmants mais tous homosexuels mais sa vie durant La princesse Palais s'habitua à la présence de Lucien Lelon qui l'a comblé de prévenances et comme Nathalie s'en disait amoureuse elle écarta ses vagues prémonitions sur la nature de leur singulière relation Lucien Lelon jouait d'ailleurs la carte de Biarritz et comme les snob s'étonnaient de cette ascension d'un fournisseur du demi-monde Nathalie s'affichait d'autant plus avec lui puisque le monde avait disparu Le petit Michel grandissait dans l'innocence des tracas et des projets des adultes Il sentait d'ailleurs qu'il était le coeur de la vie familiale sans comprendre qu'en le protégeant les grandes personnes voulaient préserver des souvenirs que la vie éloignait sans cesse et puis il était la grâce et la gentillesse même Théodore éprouvait une passion sans limite pour son fils De timides tentatives dans l'univers du travail ayant révélé un abîme de malentendus entre ce qu'il savait réellement faire et ce qu'on attendait de lui il se consacrait à l'enfant en sachant que tout le reste serait du temps perdu entre les deux garçons c'était une relation d'une plénitude merveilleuse L'aîné connaissait tout des dons et des dangers de la mer et le cadet avait deviné entre l'école et la plage que les hommes peuvent être aussi généreux et aussi menaçants qu'elles Ils partageaient leur expérience de l'aventure avec l'inconscience de penser qu'elle durerait toujours Mon père était non seulement beaucoup plus proche de moi mais il savait jouer ce que maman n'a jamais su faire Papa jouait d'une façon prodigieuse Oui Théodore et Michel n'entendaient pas les soupirs des adultes qui s'évanouissaient devant la force de leurs rêves préservés Mon père pour moi était une fée c'était quelqu'un qui d'un morceau de carton faisait un jouet Papa était habile de ses mains donc il fabriquait des villages entiers avec des boîtes d'allumettes et des boîtes de cigarettes ça agaçait un peu maman qui trouvait ses jeux un petit peu enfantins mais de ce fait son bureau devenait la caverne d'Ali Baba enfin les crayons de couleur, les vernis, la colle, le carton, les ciseaux finement aiguisés c'est devenu quelque chose d'absolument prodigieux et tous les jours il y avait une maison nouvelle il y avait une construction que je n'avais pas vue la veille au soir il racontait des histoires tout en construisant que j'imaginais, que je vivais, qu'il me poursuivait il était tout simplement fascinant Hier le petit pigeon n'a pas été gentil avec son papa il a décidé de partir tout seul vers une île déserte exprès pour l'embêter mais son radeau n'était pas solide et il a fait naufrage le petit pigeon a eu grand peur mais comme il est très courageux il a caché ses larmes maintenant le petit pigeon a faim et froid et il regrette toutes ses bêtises il n'ose pas appeler son papa le petit pigeon ne sait-il pas que son papa lui a bien sûr pardonné et qu'il viendra à son secours Mon père avait construit divers résiments peints aux couleurs des régiments russes on faisait des parades extraordinaires ça aussi maman n'aimait pas parce qu'elle disait jouer avec des figurines d'un centimètre d'un centimètre de haut c'est pas raisonnable alors que pour moi il y avait un général il y avait deux colonels, il y avait trois capitaines enfin les défilés c'est quelque chose de prodigieux on était à Tsarskoye-Sého dans les grandes années Tsar Koye-Sélo, c'est là que tu étais avec ton bel uniforme du corps des pages si magnifique et si grand que c'était toi qui portais le premier drapeau devant le tsar Irène aimait bien trop Michel pour songer à le séparer longtemps de Théodore mais il fallait quand même qu'il apprenne autre chose au fond l'enfant savait que sa mère n'avait peut-être pas tout à fait tort et il lui arrivait de s'étonner que son père préféra vivre dans une autre chambre alors que les parents dorment en général ensemble maman est restée refermée sur elle-même toujours avec une timidité doublée de je suis chez moi et je suis pas tout à fait chez moi de par ses paroles la façon dont elle vivait son côté intellectuel très profond elle vivait avec un pied à Paris et un pied encore en Russie Irène changeait de vie comme sa mère vieillissait elle l'a remplacée au fond d'entrée de Russe qui devait maintenant s'occuper des enfants qui naissaient en exil il y avait beaucoup de pauvreté et autant d'énergie à fournir donc maman très renfermée sur elle-même s'exprimant peu travaillant beaucoup puisque elle pouvait aider il était tout à fait normal qu'elle le fît il était tout à fait normal qu'elle participe à certains sauvetages maman avait constaté que ceux qui souffraient le plus c'étaient les enfants donc des adultes elle a transmis son intérêt vers les enfants dont elle a commencé à s'occuper dès 1927 devenues âgées les petits russes de France se souviennent-ils encore de la princesse Irène la fêlure des origines s'élargissait insensiblement entre Irène et Théodore même si la tendresse et le respect mutuel demeuraient intactes pour les vacances de Noël ils prirent l'habitude de s'éloigner du reste de la famille afin d'essayer d'enrayer l'irréparable en passant plus de temps ensemble avec Michel Michel n'avait pas d'autre ami que son père les sports d'hiver lui firent découvrir ces êtres étranges qu'on appelle des petites filles et il en fut aussi heureux qu'étonné cependant il y avait un problème si la neige était bien de l'eau ce n'était pas non plus la mer et Théodore ne skiait pas alors qu'Irène dévalait les pentes à vive allure c'était la première fois qu'il apprenait autre chose de sa mère qui ne fut pas sur un sujet sérieux parfois il y avait de grand froid ou bien Michel se faisait mal et là encore c'était Irène qui le réchauffait et qui le consolait Michel en était évidemment bien content mais quand il se disait que son père les attendait à l'hôtel alors tout lui paraissait soudain bien compliqué et rien que d'y penser ça lui faisait de la peine les connaissances qu'il avait faites à la neige lui avaient aussi révélé qu'il était un enfant bien seul vivant avec de grandes personnes sans contact avec d'autres enfants de son âge bien sûr il y avait son père mais depuis les sports d'hiver il avait décidé d'être aussi une grande personne et de trouver un vrai travail pour faire plaisir à Irène il passait beaucoup de temps à Paris Michel s'aperçut qu'il aurait bien aimé se faire des amis parmi les enfants de la plage mais que c'était difficile car il ne savait pas comment leur parler Heureusement Théodore échoua dans son travail et tout redevint comme avant enfin presque Jusqu'à l'âge de 14 ans mon père pour moi c'était Gary Cooper même stature, même taille, les yeux clairs et le sourire en biais Théodore connaissait toujours les amplitudes de la marée, les cachettes des coquillages il avait emmené Michel voir Tarzan au Rialto de Bayonne et depuis ils exploraient les chemins secrets parmi les rochers mais Théodore était un Tarzan qui avait été malheureux à Paris dans un sombre bureau où on l'avait pris une fois de plus pour un autre et il avait rencontré des gens, fait des choses inhabituelles pour le supporter à son retour ces gens l'avaient suivi jusqu'au sporting et il lui faisait boire des cocktails pour le garder avec eux Michel attendait sagement dans la voiture mais quand Théodore revenait il n'était plus tout à fait le même le soleil sans doute qui tape plus fort quand on boit des cocktails avec des gens que maman ne connaît pas dans les années 30 on buvait beaucoup on buvait beaucoup partout, on buvait beaucoup à Biéritz on buvait beaucoup dans les milieux russes c'était pour ne pas penser à demain mais c'était pas oublié, il y a une différence encore Irène était maintenant certaine que Théodore ne pourrait jamais ajuster sa vie à celle qu'on attendait de lui elle ne lui en tenait pas du tout rigueur car il n'avait aucun tort dans une autre existence, celle d'avant, ses dons poétiques auraient trouvé à s'épanouir et il aurait fait le bonheur de chacun l'exil était la cause de tout et c'était sans recours ils ont mis très longtemps à se persuader qu'il ne rentrerait pas en Russie très longtemps du côté de maman on savait que ça ne reviendrait jamais ils firent un voyage avec Irina, la sœur de Théodore à elles deux peut-être parviendrait-elle à persuader Théodore de mettre au moins fin à cette insaisissable dérive où il se laissait entraîner Irina était la plus forte des enfants de Sandro et elle s'était toujours occupée de son frère avant qu'il ne se marie mais là encore l'exil avait imprimé le cachet du non-retour Irina se devait également à son propre mari le prince Félix Yousoupov qui était presque aussi délicieusement inconscient que Théodore et puis l'argent manquait à tous maintenant depuis qu'ils avaient vendu leurs derniers bijoux Félix parviendrait peut-être à faire vivre sa femme car il savait mieux se défendre contre les difficultés de l'existence mais Théodore, comment pourrait-il venir en aide à Irène et au petit Michel ? Félix Yousoupov avait beau être suivi par le souvenir de l'assassinat de Rasputin cette homicide ne lui valait aucun opprobre de la part des exilés et sa femme était la première à l'absoudre d'un acte qu'il avait cru faire par devoir et accompli avec répugnance je crois que je n'ai jamais vu un couple plus heureux ils étaient complètement différents enfin leur caractère était complètement différent mais ce qui manquait à l'un ils le trouvaient à l'autre mon grand-père était avec le coeur ouvert et il était gay, il pouvait s'énerver tout ça c'était changeant, rien ne durait longtemps les personnes qui étaient autour de lui faisaient ses caprices parce qu'à la fin ils étaient amusés par lui aussi est-ce qu'on peut expliquer le charme, moi je ne sais pas ma grand-mère était très renfermée terriblement timide, comme tous les romans d'Auf à la fin ils sont timides, moi je trouve que c'est un... pas tous, il y en a quelques-uns qui ne sont pas mais d'habitude les romans, moi je les trouve très timides ma grand-mère était formidable, elle était bonne avec les personnes qu'elle connaissait mais elle ne pouvait pas aller vers les autres personnes c'était pas possible, par son caractère et ça c'était dû à sa timidité 100% en arrivant à Paris, Félix avait disposé de quelques reliefs de son immense fortune évanouie dans la Révolution et il avait monté la maison de couture Irfée où s'était pressée une élégante clientèle toute frissonnante d'excitation à l'idée d'être habillée par l'assassin de Rasputin avec de somptueux modèles présentés par une Altesse impériale puis il s'était lassé de l'ennui des bavardages mondains et de la vulgarité des factures il avait toujours plein d'idées mais le malheur c'était que les idées il les avait il ne savait pas comment les faire prendre racine les personnes qui travaillaient, enfin qui prenaient autour de lui n'avaient aucune idée du travail, c'était comme lui donc il commençait quelque chose sans savoir et au commencement ça marchait très bien, après il voulait en ouvrir des succursales et ça ne pouvait pas marcher de cette façon et c'est comme ça, ça faisait faillite une chose après l'autre et aucune notion de l'argent, enfin qu'est-ce que c'est l'argent et à quoi ça sert et comment on doit l'user, mais aucun mon grand-père n'avait jamais un porte-monnaie il haïssait les porte-monnaies il mettait toujours son argent dans une enveloppe et cette enveloppe à la fin elle devenait un peu défréchie, un peu grise enfin elle n'était pas très appétissante alors un jour on est en train de déjeuner et mon grand-père dit à ma grand-mère maintenant après le déjeuner je vais sortir avec Seigne et je vais lui acheter ses premiers souliers à talons et alors ma grand-mère le regarde et dit mais Félix cet argent que tu as c'est pour finir le mois et bien je m'en fiche éperdument exactement il a dit ces mots moi je veux que je sois le premier homme qui lui prend ses souliers avec les talons et c'est ce qu'il a fait donc pour moi c'était dans la joie que j'étais avec eux ici ils me donnaient vraiment tout leur amour La métro Goldwyn Meyer ayant tourné une version du meurtre de Rasputin qui calomniait Irina, Félix engagea des poursuites Irina aurait certainement préféré tout laisser tomber mais Félix était bien plus ensorcelant que le fantôme de Rasputin de toute manière le destin du prédicateur qui avait entraîné la famille impériale à sa perte l'histoire de ses étranges relations avec son assassin les circonstances macabres de son exécution alléchait le public des cinémas qui se passionnait pour ce nouveau rebondissement Félix gagna son procès en faisant sauter la banque, Rasputin et Hollywood associés Pour Rasputin, il en avait marre d'écouter où il allait, qu'est-ce qui est arrivé, raconter nous, etc. Donc il a dit bon, je vais écrire le livre et plus que ça en finisse, qu'on me demande plus Maman ne m'a jamais rien dit, sauf quand on a lu le livre naturellement mais avec nous, enfin avec maman et moi, ils ne parlaient jamais jamais, jamais, jamais ça c'était l'histoire, c'est arrivé comme ça mais à partir de là, on n'en parle pas Il ne se cache pas du tout Il dit toute la vérité sur tout ce qui est arrivé C'est le miroir, complètement Il ne s'est pas caché, il était très honnête Tout à fait, tout à fait Cependant, Rasputin s'était vengé et Félix vieillissait comme Dorian Gray Le prince était en proie de tenaces cauchemars dont il encadrait les figures monstrueuses À 16 ans, je les ai vus la première fois Puis à la fin, je me suis habituée aussi C'était vraiment des monstres C'est la première chose que ma mère a vendue Comme ces monstres étaient dans la salle à manger Donc on déjeunait avec les monstres autour de nous On dînait avec les monstres autour de nous Maman en avait marre, alors elle a dit ça c'est la première chose qui part Alors dès que mes grands-parents sont morts, maman les a tous vendus La beauté de Félix flottait désormais parmi les vestiges de l'exil Et dans la petite maison de Boulogne, le prince était prêt à partager sa fortune reconquise Pour en contempler le souvenir au miroir candide de celle de Théodore L'oncle Yusupov, l'oncle Félix et papa ont vécu ensemble très longtemps avec la soeur de mon père, Irina, avant son mariage Ils ont vécu ensemble en Italie, ils ont vécu ensemble dans le sud de la France Ils ont vécu ensemble en Grèce, ils ont beaucoup voyagé après la révolution 19, 20, 21 Au fait, tout était simple et naturel dans les sentiments de ceux qui s'étaient toujours aimés et que l'exil avait subtilement détaché des conventions ordinaires La grâce de Théodore servait de repère à la douce bohème sans attente et sans rancune A Paris, les reportages de la presse féminine qui titraient les secrets de beauté de la princesse Nathalie L'ange des Romanov a retrouvé le bonheur avec Lucien Lelon Confidentiel, le grand couturier a demandé la princesse Palais en mariage Assuré de forts tirages auprès d'un public de ferventes admiratrices Et amusé Nathalie, étrangère, à toute cette agitation En effet, les noces se déroulèrent dans un tohu-bohu médiatique bien différent de la ferveur qui avait entouré celle d'Irene et Théodore Et la princesse Palais ressentait un vague malaise devant la présence de Sandro et de son fils Nikita qui contemplaient la confusion avec le regret de n'avoir pu s'attacher sa cousine Natacha La grand-mère, elle se méfiait d'un homme qui se mariait pour la deuxième fois Maman est responsable d'avoir épousé un membre de la famille Peut-être qu'elle espérait que Natacha ferait la même chose Et ça, c'est son esprit d'indépendance C'est son esprit de, justement, se différencier de maman Maman a épousé un Russe, je vais épouser un Français Lucien Lelon tenait ses promesses d'une vie nouvelle pour Nathalie Il l'emmena en voyage de noces en Amérique Il respectait aussi leur pacte tacite M. et Mme Lucien Lelon se prêteraient aux reporters ravis de fixer les images du couple Mais ils prendraient une suite de luxe avec chambres séparées Il n'y avait aucune perversité en Nathalie Mais une part d'elle-même était restée en enfance Et son mari avait trop de tact pour insister Et puis au fond, ça l'arrangé Nathalie se sentit saisie par l'Amérique Sa puissance, son anonymat Tandis que Lucien avait fort à faire On s'arrachait sa griffe Les modernes flappers américaines étaient folles de la mode de Paris Et si Lucien Lelon n'était pas le plus imaginatif, il était le plus industrieux des couturiers Diffusant le prêt-à-porter et les parfums avant tous ses rivaux A leur retour, il fit construire un magnifique hôtel particulier Qui serait l'écrin de sa princesse Enfin, c'est comme ça qu'on l'écrivait Et Lucien Lelon était un homme qui avait toujours un œil sur la réclame Il avait aussi parfois des problèmes de trésorerie, aléas des grandes affaires Et la princesse Palais lui confia ses modestes avoirs Elle ne dépensait plus rien pour elle Tant mieux si cet argent pouvait contribuer au bonheur de Nathalie Toutefois, le siège en règle des Romanov par Lucien Lelon Buté sur les réserves d'Irène et la défiance du petit Michel Les jouets somptueux ayant été écartés avec dédain Lucien Lelon fit sa soumission Il s'écorcha dans les rochers et s'enruma dans les vagues Michel lui accorda alors son visa pour la famille Mais enfin, c'était beaucoup moins bien qu'avec Théodore Tout était toujours moins bien qu'avec Théodore Socialement, le mariage était un grand succès Dans sa réticence à se lier, hormis les Romanov et la petite société de Biarritz Nathalie, en fait, ne connaissait pas grand monde Alors que Lucien Lelon était un arbitre du tout Paris Elle lui apporta le lustre qui lui manquait Il lui donna l'aisance de se déplacer dans un carnet mondain où chaque adresse était aimable et où il faisait beau partout Même à Deauville, quand les vitrines des bijoutiers brillent sans se soucier du baromètre Le tourbillon d'une existence extrêmement lancée qui offre généralement le précieux avantage de permettre au couple de sortir sans avoir à s'adresser la parole leur laissait néanmoins des instants en tête à tête Or, Nathalie et Lucien les prenaient avec plaisir car au fond, ils s'entendaient très bien Lucien était intéressant et plein d'entrain, Nathalie amusante et facile à vivre Mais il y avait aussi quelque chose de secret qu'ils avaient l'intelligence de ne jamais approfondir et qui les unissait pourtant plus intimement L'autre vie de Lucien dont on ne voyait rien La vie d'avant de Nathalie dont elle ne parlait jamais avec tout ce sang des Romanov sur son adolescence Élégant, ce soir de fête, nuit de Paris les noms des parfums de Lucien Lelon flottaient dans le sillage du couple le plus en vue de la capitale mais s'il essayait d'entraîner avec lui Irène et Théodore les princes de Russie avaient le souffle court pour les fragrances qui étourdissent Maman n'aimait pas du tout le milieu dans lequel il évoluait qui était celui de Marie-Laure de Noailles Charles de Noailles, Charlie Bestegui, Michel Détroyat, Paul-Louis Veller Marie-Laure de Noailles disait c'est un elfe qui s'évanouit quand on le touche Jean Cocteau l'a voulu pour le sang d'un poète Serge Liffard en fit une danseuse Khmer pour la fête de l'exposition coloniale chez Jean de Beaumont et il obtint qu'elle lui parlât en russe Baba de Lucinge l'emmena en matelot au bal blanc Nathalie se prêtait à toutes les images qu'on voulait d'elle sans se donner à personne Pourtant au dancing de la marine où s'encanaillait le grand monde Cocteau la fit trébucher Comme d'habitude il cherchait un jeune marin et elle pas grand chose d'autre qu'une joie légère De ce quiproquo ils tirèrent l'illusion qu'il s'aimait Cocteau avait la passion téléphonique et suractive Il mit tout Paris au courant de sa liaison fantastique Et bombarda Nathalie de lettres dessinées qu'elle laissait traîner sur le bureau de Lucien Lelon Puis il répandit la nouvelle qu'elle était enceinte de lui Encore un pauvre enfant trouvé au fond d'une pipe d'opium Nathalie avait la frivolité objective Cocteau l'a subjugué mais leur histoire n'était que celle d'un homme qui n'aime pas les femmes Et d'une femme qui n'aime pas les hommes Elle fit ce qu'elle connaissait le mieux et qui lui avait toujours réussi jusqu'alors Elle prit la fuite Et tandis que Cocteau menaçait ses amis de mettre fin à ses coups de fil pour se pendre avec celui du téléphone Et que Lucien Lelon attendait placidement les premières factures de l'escapade Nathalie s'abandonnait à cet état de solitude qu'elle avait toujours évité jusqu'alors Elle avait pris une chambre dans un hôtel en Suisse Demi-saison, restaurants vides, quelques touristes anglais qui se couchent à 8 heures Nathalie y comprit lentement qu'elle s'était trompée durant toutes ces années À la fin du bal, on ne retrouve jamais que soi-même Et cette vision lui faisait horreur car elle l'a ramenée vers son passé Elle choisit d'aller plus loin, à Venise, où tout s'endort, mais côté Lido, où l'on sert le champagne en plein midi Serge Liffard y célébrait avec langueur le deuil de Diaghilev et le culte de sa propre beauté Ça tombait bien pour Nathalie qui commençait à s'ennuyer toute seule « Natacha, encore un pas de danse et tu rentres à Paris » Madina Visconti, de l'ancienne famille des ducs de Modron, observait le désarroi de Nathalie Elle était aussi une habituée des séances chorégraphiques au petit matin sur la lagune mais réservait ses abandons à d'autres voluptés « Nathalie vient donc me retrouver dans notre palazzo du lac de Garde » Ainsi Nathalie s'aventura sur le beau lac pour rejoindre sa nouvelle amie Son frère Louquino était arrivé la veille, attiré par l'excitation de Madina qui parlait d'une merveille Romanov dérivant comme Garbo La maison était somptueuse, armée de domestiques et terrasses sur le rivage En somme tout ça très vogue, Nathalie avait posé en couverture du magazine, elle se sentit chez elle Louquino, qui s'occupait de courses de chevaux, pratiquait aussi un peu le cinéma en amateur Faute de caméra, il improvisa un petit découpage sur un scénario un peu risqué Deux belles amies sont liées par un sentiment très tendre et vivent heureuses dans une grande maison à se parer et à échanger des confidences Un matin, pas trop tôt, le téléphone sonne, c'est un homme important qui pense pouvoir les inviter Les jeunes femmes sont très choquées et raccrochent brusquement, mais cet appel leur laisse un goût amer Dans le miroir, Louquino explique que ce pourrait être du mot passant, mais Nathalie penche plutôt pour Madina Vers le palazzo des sentiments troublants fonce maintenant un autre frère Visconti Le beau Guido à qui aucune femme ne résiste Il fait chaud, quand il ne tourne pas comme Lucifer avec son rival sur le lac, Guido enveloppe Nathalie de ses regards de feu Et comme elle fait celle qui ne comprend pas, il l'emmène alors au cinéma Pour lui montrer comment Victorio de Sica s'y prend pour séduire Et comme il est agréable pour une jeune femme de céder à un homme qui la désire Parella d'amore, ma di lui, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, come le tue stelle scintillano, dimmi che l'illusione e l'odore, dimmi che sei tutta per me. Entre Lucchino et ses jeux pervers, Guido et ses insolences, le palazzo est devenu infernal et Madina enlève Nathalie vers Rome. Mais l'exaltation est un peu retombée, ce que Guido n'a pu obtenir de Nathalie, aucune femme ne l'obtiendra non plus. Il est en fait impossible de l'atteindre, au-delà de la mélancolie secrète qui la sépare des êtres. Depuis Rome, Nathalie téléphone à Lucien Lelon qui fait comme si rien ne s'était passé. Madina est aussi beau joueur, comme Lucchino et Guido qui les ont suivis à la trace, puis Lucchino trouve ce que Nathalie cherchait au long de son grand caprice. « Fais donc du cinéma puisque c'est ce que tu cherches, tu deviendras une autre. » Quand Nathalie s'est détachée de Lucien Lelon, du fait du milieu dans lequel elle vivait, c'était normal qu'elle aboutisse à la comédie, c'était normal qu'elle finisse au cinéma. Pour les exilés, Romanov commença alors le temps des autres deuils. Un matin de novembre, la princesse Palais partit rejoindre le grand-duc Paul et Vladimir. Les derniers temps, elle paraissait presque heureuse et elle avait demandé qu'on le lui pardonne. Mais il l'attendait depuis si longtemps et elle continuerait à veiller sur ceux qui restaient. « Dites adieu au petit Michel pour moi et n'oubliez pas les biscuits qu'il aime tant chipper dans mon tiroir. » Sandro survécut quelques années à sa chère vieille amie. Il s'était retiré dans une modeste maison de roc brune sur la côte d'Azur, où il rédigeait des souvenirs moqueurs qui racontaient lucidement la fin de sa Russie. Il avait cessé tout contact avec les familles royales et évité les réunions d'exilés. Mais il s'était rapproché de Xenia et au fait, s'était-il jamais vraiment séparé. Elle était à son chevet, avec Irina, quand il mourut. Le préfet des Alpes-Maritimes honora les obsèques de sa présence. Il était bien obligé, car le roi de Danemark avait interrompu sa villégiature à Nice pour réconforter sa cousine Xenia. Il n'y eut pas de discours. Ces messieurs du département ne savaient pas qui était au juste le grand-duc Alexandre. On s'y perd avec ses exilés qui ont des noms si compliqués. Théodore était venu avec les Youssoupov et les enfants du village pensaient comme Michel. Ils le prenaient pour Gary Cooper. Mais Gary Cooper ne pleure pas dans les films et pour les enterrements de cinéma, il y a bien plus de monde. Enfin, qu'attendiez-vous pour un grand-duc de Russie qui fut l'un des meilleurs amis de la France ? Il n'y a plus de grand-duc, plus de Russie et on vient d'ouvrir une ambassade chez les soviets. À Biarritz, le petit Michel sentait confusément que les disparus emmenaient avec eux le secret des années heureuses. Théodore était accablé par le chagrin et pour la première fois, même la tendresse de son fils ne parvenait pas à le consoler. Mais peut-être, il y avait-il autre chose. Michel apprit soudain que Théodore était parti en Amérique sans oser le prévenir. Irène tentait de rassurer l'enfant. Ton père va devenir un grand pilote automobile et quand il reviendra, tu seras très fier de lui. Bientôt, enfin, on ne sait pas quand. Michel vécut dans l'attente des lettres de son père où il dessinait des gratte-ciels et des voitures de course avec plein de ces mots d'amour qui font monter les larmes aux yeux. Au fait, Théodore était tombé dans un piège. Des filous l'exhibaient dans des trous perdus pour vendre sur son nom des tacos de demi-lux. Peu à peu, les lettres s'espacèrent. Théodore était tombé gravement malade et avait regagné l'Angleterre pour se soigner auprès de Xenia, sa mère. Michel comprit qu'il ne reviendrait plus pour l'emmener avec lui sur les rochers. Et à quoi bon chercher la haute silhouette le long de la mer puisque ce sera désormais toujours l'automne avec des baigneurs indifférents et des marées qui ne servent plus à rien. Tout de même, Michel avait l'âge de se faire des copains qui jouent au tennis. Il tenta bravement d'avoir une place sur les cours mais le cœur n'y était pas. Quand on a un ami comme Théodore, personne ne peut le remplacer. Sa mère lui avait promis qu'après la pension, il irait retrouver son père pour les prochaines vacances. Michel était d'accord sur tout puis il repartait, tapait la balle au mur en solitaire. C'était un enfant qui condissait sans rire et sans parler comme autrefois. Nathalie ne revenait pas non plus à Biarritz. Il y avait beaucoup de travail chez Lucien Lelon et si les deux époux vivaient maintenant séparés, elle continuait à poser pour la maison de couture. Tout se passait en bonne intelligence et les plus grands photographes rivalisaient pour avoir Madame Lucien Lelon comme modèle. Il fallait en profiter car cela ne durerait pas toujours. Nathalie ne cachait plus son intention de quitter le monde de la mode pour faire du cinéma à la première occasion favorable. C'est Marcel Lherbier qui la lui présenta en lui offrant d'emblée un premier rôle. Devant une caméra, Nathalie était timide et ne savait pas jouer, mais le célèbre metteur en scène avait beaucoup misé sur elle et il suffirait de la photographier avec soin pour en faire une étoile. Puis, avec de bons dialogues, effleurant ce qu'on savait de son passé, la princesse Palais susciterait certainement l'émotion du public. C'est le Mademoiselle Lelon, prise de 5. L'épervier, essai numéro 6. C'est ce que vous m'avez dit, vous. Quoi ? Oui, depuis que je vous connais, vous n'avez cessé de me dire que le seul grand devoir d'une femme, c'était la bonté. Mais Marina ? Mon René, mon mari est pauvre. Il est souffrant. Il est malheureux. C'est la femme que vous avez créée qui s'arrache à vous pour le suivre, lui. Marina. René. Adieu. Les enfants des couples divorcés ont encore plus besoin de souvenirs. Michel refuse de quitter Biarritz. Sur la plage, la mer n'a pas effacé les pas de Théodore et dans la maison, il y a tant de lettres et de photos pour apprendre le malheur, séparant les exilés qui s'aiment. Et pour que le petit Tsarevitch de Biarritz devienne le prince Romanov qui saura un jour les réunir. et pour qu'il y a tant de lettres et de théâtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au manoir de Dorne, tout est resté comme au temps de l'exil du Kaiser Guillaume qui transforma selon ses goûts le parc de 16 hectares et la décoration intérieure et la décoration intérieure de cette élégante gentillomière des anciens évêques d'Utrecht. Et si les derniers témoins de son séjour ont disparu, les descendants des Canaars profitent encore des bienfaits dont le monarque détrôné comblait quotidiennement leurs ancêtres. Seul, le lierre a été arraché. On redoutait l'humidité pour les précieux souvenirs soigneusement conservés. Dès son installation en 1920 et jusqu'à sa mort en 1941, le Kaiser a passé plusieurs heures chaque jour dans ce petit bureau aménagé dans la tour. C'est là qu'il découpait les articles à son sujet dans la presse, annotait les livres qui faisaient mention de lui et signait l'abondant courrier qu'il adressait à ses admirateurs. Une pièce agréable où se lise à la fois le charme réel qu'il savait parfois dispenser autour de lui, comme sa cocasse propension à toujours prendre la pause. Et même devant son papier à lettres, lorsqu'il s'asseyait sur une selle, seule attitude convenable pour le cavalier suprême de l'Empire, descendu de son trône, mais pas de ses chevauchées imaginaires. Beaucoup d'ouvrages, d'histoire et d'archéologie, afin de fournir des références à ses auto-justifications et pour nourrir ses prétentions dérudits. À l'antichambre du premier étage où des aides de camp ventilées sans surmenage le protocole d'une cour fantôme, le téléphone ne fonctionne plus. Mais en revanche, les lits sont faits dans les chambres où dormirent divers enfants de l'auguste chef de famille qui redoutait beaucoup d'être coupé de son dernier public et refaisait la guerre en pantoufles avant de se plonger dans Conan Doyle et Agatha Christie. La chambre de l'impératrice Donna est restée fermée à clé après sa mort en 1921. Le Kaiser venait s'y recueillir seule chaque jour avec un livre de prière. Ses pieuses méditations lui permettaient d'apaiser le deuil ressenti en la perdant et de communiquer avec l'âme de la défunte dans un décor tendre et émouvant d'aquarelles familiales et de bondieuseries édifiantes. Au fait, cet exercice régulier évitait soigneusement le rappel de toutes les années où il l'avait épuisé de ses caprices avant de l'abandonner à Potsdam en pleine révolution. Et l'exil de Donna s'était écoulé dans une grande mélancolie de la mort de son fils Joachim à la crainte d'une intrusion vengeresse des alliés de son fauteuil roulant à son lit tandis que le Kaiser passait des heures en promenade. Le grand vestibule du premier étage était la pièce préférée de la Kaiserine Hermine la seconde épouse promptement envoyée à Guillaume par une providence consolatrice. Elle pouvait s'y distraire en surveillant toute la maison. Celle-ci regorge d'objets d'art de meubles, de tableaux de linge et de vaisselle. Le goût général tient de l'hôtel Belle Époque pour curistes fortunés et d'un tape-à-l'œil de nouveaux riches aimant recevoir à sa table des gens tout disposés à se laisser réblouir après avoir franchi l'impressionnant poste de garde. Ces lieux ont connu leur première heure de gloire lorsque le Kaiser s'est précisément remarié avec Hermine et que des reporteurs se sont mêlés aux habitants de Dorn pour rendre compte de l'heureuse conclusion de l'idylle. En vain, puisque la cérémonie est restée privée, ne laissant à la curiosité de la presse que l'aride compensation de filmer les fleurs venues de toute l'Allemagne. Les jeunes époux, 36 ans pour elle et 63 pour lui, ont néanmoins livré quelques confidences. Veuve et princesse, Hermine a été séduite par la candeur et le tempérament de feu de l'homme de génie. Guillaume a ressenti le coup de foudre qui apporterait chaleur et compréhension aux brouillards hollandais. Le remariage express du kaiser mit cependant un peu de temps à faire l'unanimité. À Potsdam, le prince Oscar de Prusse manifesta même ses réticences en allant sur la tombe de sa mère. Le kaiser coupa court, c'était Donna elle-même qui avait chuchoté le nom d'Hermine. On affecta de le croire. L'héritage de Guillaume méritait qu'on fit bonne figure à celle qui tenait désormais les clés du coffre. À Potsdam également, au somptueux manoir de Cecilien Hof, édifié avec à propos durant la guerre, l'épouse du crown prince attendait le retour de son mari, exilé comme le kaiser en Hollande. Ma grand-mère, elle est restée seule avec les enfants ici à Potsdam pendant les jours de la révolution et c'était assez dur pour elle. Le crown prince semblait avoir fait amende honorable pour ses fautes passées et il écrivait des lettres très respectueuses aux autorités de la République. La princesse Cécilie et tous les Hohenzoller ne pouvaient donc l'attendre avec confiance. Mais au fait, avait-il vraiment changé ? À son arrivée, il fit bonne impression. Toujours aussi aimable que par le passé, il s'entretint de la situation avec les journalistes sur un ton très modéré. Il fallait laisser sa chance à la République en réfrénant les monarchistes qui excitaient la méfiance des ennemis de l'Allemagne. Avec Cécilie, tout se passa également pour le mieux. Bien que sans illusion sur les vraies aptitudes à la fidélité de son époux, Cécilie se contenterait d'un comportement affectueux si le reste demeurait discret. À titre de garantie supplémentaire, on s'installa dans un mastodonte de château perdu au fin fond de la Silesie et dont les tentations se résumaient à des chambrières d'âge canonique. Le crown prince s'y montra très heureux, faisant découvrir les joies de la motocyclette à sa dernière fille. Cécilie se sentait rassurée jusqu'à l'instant où elle l'appela en vain pour lui faire respirer les fleurs qu'elle avait coupées pour lui. Le château résonnait comme une citerne vide et le crown prince était parti humer d'autres parfums. L'éventail des inclinations du crown prince se plaidait pour ses opinions démocratiques fraîchement acquises. Il préférait les coiffeuses aux femmes du monde, les actrices aux aristocrates. Incapable du moindre effort intellectuel soutenu, il pouvait déployer une concentration surhumaine dès qu'une jolie femme passait à sa portée. À défaut du privilège de gouverner l'Allemagne, il retrouva bientôt celui de régner sur le monde des plaisirs. La mort du président Hébert attesta les progrès de la République. Le vieux socialiste avait été contraint de l'imposer à la mitrailleuse, mais la constitution, rédigée à Weimar, ville symbole des anciennes libertés allemandes, garantissait l'exercice de la démocratie. À condition que la société renonce à la revanche et retrouve sa cohésion avec le retour de la prospérité. Or, Hébert mourait trop tôt et son programme n'était qu'un vernis fragile sur le volcan des passions germaniques. Le maréchal Lindenburg, son successeur élu au suffrage universel, rapportait la nostalgie impériale au cœur de la République. Bien qu'en froid avec les Hohenzollern, il était prisonnier de son passé et incapable d'imaginer la nature des menaces à venir. Sous le masque noble du Burgrave, la faiblesse et l'indécision ignoraient dangereusement les démons de la revanche. Un homme remarquable, Gustav Streismann, inspirait cependant les forces d'un renouveau pacifique. Ancien conservateur chauvin, sincèrement converti à la réconciliation européenne, il assurait le retour de l'Allemagne dans le concert des nations. de l'Allemagne. Partenaire d'Aristide Brillance, Streismann incarnait le plus bel esprit de Weimar. Toutefois, il partageait aussi la nostalgie impériale. Et c'était lui qui avait fait revenir le crown prince. Mais s'il souhaitait l'instauration d'une monarchie à l'anglaise, la frivolité du prétendant l'incitait à la prudence. Or, persuadé d'être le favori de Streismann et le dauphin implicite du vieux maréchal, le crown prince gaspillait sa joyeuse existence sous les feux d'une popularité bien réelle que lui valait son aimable caractère. Toujours détendu et frétillant parmi de jolies dames qui renaclaient parfois devant ses privautés, mais ne résistait pas à l'honneur de s'afficher en sa compagnie, le crown prince promenait son destin de futur sauveur de l'Allemagne sur la scène de la vie mondaine où il était effectivement l'homme providentiel des jumping et des cocktails. Ainsi, à 40 ans bien sonnés, le crown prince prenait les agréments de son adolescence tardive pour une stratégie politique qui suffirait à lui confier un pouvoir dont il se faisait une idée aussi chatoyante qu'imprécise. Le Berlin des années folles vivait à l'unisson de son désir de fête permanente. Pour la capitale qui se grisait afin d'oublier, le crown prince était l'amnésie personnifiée. Au volant d'une voiture de sport, le prince tourbillonnant peaufinait tous azimuts sa culture encyclopédique de la drague. Les magasins de luxe miroirs aux alouettes des cœurs esselés et des estomacs creux lui servaient de repères ou tendre ses filets. Le crown prince était loquace et généreux. Il avait le compliment fleuri et le poudrier plaqué or facile. Quand même, il y avait parfois quelques petits problèmes. Marie Rechinier et Bambin que l'on amenait à Cécilienhoff adressent bien connues d'un papa qu'il était tout autant. Enfin, pour le crown prince qui laissait à Cécilie le soin de libérer l'échec, il était clair qu'à Berlin, on n'était jamais tout à fait à l'abri d'un coup des communistes. Je crois qu'il était dans une situation difficile. Il était grand prince dans la monarchie. Il était éduqué pour être le futur l'empereur de Leimann et tout d'un coup, il se trouvait dans une situation complètement différente. et je trouve dans les circonstances régnantes à cette époque-là, il a trouvé une solution assez positive pour mener une vie dans une république. Money, 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 life is a cabaret. Au Berlin de Christopher et Sherwood et de ses jeunes amis trempés de bien des effusions nocturnes, le crown prince préférait sans doute celui où les belles blondes n'avaient pas besoin de se raser la moustache pour danser ensemble. Mais l'un dans l'autre, en somme, sa présence arbitrait la folle sarabande et affublée de son sourire la course effrénée vers l'apocalypse. En quittant précipitamment l'Allemagne, le Kaiser avait aussi laissé derrière lui une de ses sœurs, la princesse Victoria. Douce et romantique, elle avait dû renoncer à son premier amour, Alexandre de Battenberg, pour se plier à une lubie de son frère et s'était laissé marier sur le tard à un principicule homosexuel qui, à force d'être absent, avait fini par mourir pour de bon. Victoria se consolait timidement dans les salons de thé pour dames largement mûrissantes et c'est là qu'elle rencontra l'élégant Alexandre Zubkov qui se présentait comme un aristocrate russe dont la révolution avait brisé la jeunesse méritante. Zubkov savait parler aux femmes et Victoria n'écouta que son bon cœur en le suivant dans les dansings. Bientôt, les nuits fiévreuses se déroulèrent au palais même de Victoria dont Zubkov voulait protéger la réputation et mettre en valeur l'appétissant patrimoine. Train de luxe et sleeping, riviera et palace, à 62 ans, Victoria découvrait la vraie vie au bras d'un beau gosse de 27, à la fois délicieusement pressant et aussi extrêmement pressé. Zubkov avait évidemment beaucoup souffert de sa vie d'exil et rien n'était trop beau pour lui rendre l'espoir. Victoria offrit donc toute la panoplie tandis que le galant faisait flamber la banque en la couvrant de baisers. Pour Victoria, la différence d'âge était sans importance. Quand on aime, on ne compte pas et Zubkov était parfaitement d'accord. De toute manière, Victoria était heureuse, au point même d'en être un peu à garde. L'amour est un élixir de jouvence quand on le boit dès le petit café du matin, sucré de poudre blanche éminemment fortifiante. Elle l'épousa donc. Au cours d'une émouvante cérémonie orthodoxe où le carton « Ne pas déranger » avait été accroché à la porte de la chapelle par les Hohenzollern horrifiés. L'illusion durera ce que dure une fortune entre les mains d'un gigolo cannibale. Victoria mourut de désespoir deux ans plus tard, complètement ruinée et abandonnée de tous. Elle eut tout de même le temps de subir l'offense supplémentaire d'apprendre que Zubkov marchandait leur belle histoire sur la scène de théâtre de boulevard et qu'il faisait frissonner le public en détaillant la répugnance que lui inspirait une vieille princesse opiomane. En revanche, la fin d'Henri de Prusse, le frère du Kaiser, fut entourée de tous les vestiges disponibles du décorum Hohenzollern. Le prince avait toujours prudemment vécu dans l'ombre de son frère à qui il n'avait donné son avis qu'une seule fois en juillet 1914 pour l'assurer tenir du roi d'Angleterre qu'il n'y avait aucun risque de guerre. Ancienne amirale de la flotte et mariée à l'une des sœurs de la tsarine, Henri avait cependant souffert tout ensemble de la fin de la marine allemande, de l'hémophilie de l'un de ses fils et de la tragédie des Romanoff. Et à ses obsèques, dans le froid et le vent, tous les naufrages de sa vie semblaient s'être donnés rendez-vous. A Dorne, le grand événement annuel était l'anniversaire du Kaiser et à l'occasion de ses 70 ans, la crème impérence de l'ancien régime impérial vint lui rendre hommage. Autrement, la fête se passait en famille et le patriarche ne cachait pas le plaisir qu'il ressentait à recevoir ses petits-enfants. Tandis qu'il était en exil, le chef de la famille c'était le Kaiser à Dorne. Ça, c'était absolument clair. La famille s'étendait désormais aux filles qu'Hermine avait eues de son premier mariage. À force de partager le rite de la promenade par tous les temps, elles étaient devenues très proches de lui. Cette simple affection mutuelle s'accordait à la sérénité de l'exilé. Au fond, c'est très étonnant que mon ailleurs-grand-père pouvait mener une vie comme celle de Dorne. Au fond, peut-être, il voulait mener cette vie d'English countryman, gentleman. La situation à Dorne était complètement différente de la situation à Berlin. La vie était beaucoup plus légère à Dorne. Il y avait très peu de gens qui pensaient qu'ils pouvaient mener une vie privée comme ça. C'était un changement complet à mon avis. Hermine lui était sincèrement attachée. Élevée parmi la génération des jeunes filles en uniforme soumises à l'idolâtrie pavlovienne de l'empereur conquérant, elle avait réalisé un rêve d'adolescence encore plus romanesque en épousant son héros désormais chenu et noblement roidi contre l'adversité. Hermine n'était pas seule à partager l'exil de moins en moins mélancolique du cher grand homme. Le fringant capitaine Sigurd von Hilsemann participait aussi à l'œuvre du réconfort collectif. Sigurd était jeune, sportif, d'humeur joyeuse et il aimait le Kaiser avec le dévouement de l'innocence. De la part de l'exilé, les sentiments étaient un peu moins clairs. Il avait toujours vivement apprécié les atmosphères de chaude camaraderie virile tout en repoussant avec indignation les insistantes rumeurs de la malveillance. Sigurd naviguait à la perfection dans toute cette confusion des sens. À son contact, le vieil homme redevenait l'enfant vulnérable et mal compris qui aurait mérité que l'on se penchât sur sa solitude. Sous l'influence bénéfique de sa mère, le prince Louis Ferdinand s'était imposé comme le caractère le plus marquant des petits-fils du Kaiser, même au regard sourcilleux de son grand-père. Mon père a parlé du Kaiser de mon arrière grand-père avec beaucoup d'affection. Il faut dire que mon père il avait une relation tout à fait personnelle avec son grand-père, avec le Kaiser. Plus positif qu'avec son père, le Kronprinz. Louis Ferdinand avait passé sa petite enfance dans la bulle de cristal de la cour. Mais il était intelligent, sensible, peu porté au jeu de guerre et curieusement, le Kaiser préférait ce petit-fils singulier qui n'avait pas peur de lui et qui touchait cette secrète indulgence qu'il réservait à ses propres souvenirs. Ça a commencé très tôt. Il avait trois ans. Ils ont fêté Noël dans le palais à Potsdam. On leur a fait cadeau d'un petit chemin de fer modèle. Quand ils étaient encore trop petits pour jouer correctement avec ce petit train, alors c'était le Kaiser qui a commencé à jouer avec mon père, bien sûr, avec son frère et les autres enfants. Ça a marqué quelque chose parce qu'à cette époque-là, les relations entre les générations n'étaient pas tellement chaleureuses, oui, et surtout pas dans une famille pareille, avec des règles de cours et tout ça. Avec l'âge et l'exil qui restreignaient son univers, le Kaiser aimait encore plus Louis Ferdinand, dont l'esprit libre le consolait des expériences qu'il ne connaîtrait jamais. Mon père voulait visiter les États-Unis. Il était venu voir son grand-père pour demander la permission d'y aller. Le Kaiser a été absolument favorable à ce voyage et il a dit « Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais eu la possibilité de visiter l'Amérique, mais toi, si tu as ce plan, tu dois y aller et donner les finances pour faire ce voyage. » Sans offusquer l'orgueil aux Hensollernes, Louis Ferdinand s'était très bien adapté à la République. Il avait fait de bonnes études, travaillé pour gagner son argent de poche et connu quelques flirts discrets en profitant de son statut de cadet. Le genre de garçon dont le Kaiser incertain est complexé par son bras malade subissait l'emprise sans oser se l'expliquer. Et puis, l'Amérique avait toujours fasciné le vieil homme. Il a travaillé dans la Ford Motor Company à Detroit parce que M. Henry Ford était un ami de mon aïa-grand-père. Et ça lui a beaucoup plu. Mon père, il se sentait un peu comme rebelle dans la famille parce qu'un prince impérial en Amérique pour travailler dans une usine d'automobiles, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce temps-là. Louis Ferdinand avait en effet obtenu de faire un long stage aux chaînes de montage en dissimulant son identité. Puis, son statut de prince l'avait tout de même rattrapé et Henry Ford l'avait pris sous son aile. Le magnat de l'automobile était snob mais il était aussi exigeant et brutal et face à l'Empire du dollar, un jeune prince de Prusse, docile et intimidé, ne valait plus grand-chose. Ford mena la vie dure à Louis Ferdinand qui apprit à survivre dans un environnement féroce. Il y avait des compensations. Le département publicité de Ford soignait les stars d'Hollywood et la visite de Lily Damita à Detroit fit sensation. Échappée à 16 ans d'un modeste foyer parisien, Lily avait gravi sans préjugés inutiles les escaliers emplumés des cabarets berlinois où l'on pratiquait la nostalgie des Fraulein françaises. Appelée par Hollywood, elle y chantait en plusieurs langues pour divers producteurs très admiratifs de ses dons artistiques et il est probable que sa connaissance de l'Allemagne ne fut pas la seule raison du vif intérêt qu'elle suscita chez Louis Ferdinand. Week-end chez un célèbre ami journaliste. Louis Ferdinand descend pour le petit déjeuner, Lily fait encore la grâce matinée après une bonne nuit dont les jolis amis du maître de maison mesurent l'agrément sur le visage de Louis Ferdinand, d'autant plus joyeux qu'il attend son petit frère en Amérique, porteur d'une lettre très personnelle du Kaiser. Or, les nouvelles du Kaiser ne sont pas tout aussi bonnes. Le vieil homme s'inquiète des rumeurs selon lesquelles Louis Ferdinand passerait le plus clair de ses loisirs dans les salles obscures en manifestant une cinéphilie très sélective dont l'unique étoile serait une jeune actrice réputée pour ne pas avoir froid aux yeux. Le Kaiser ne sait pas encore que Louis Ferdinand ne voit pas seulement Lily dans les films et qu'elle lui a demandé de venir la rejoindre dans l'éternel printemps de Californie. Comme par hasard, Louis Ferdinand est justement accablé de travail par son patron et il n'a plus guère le temps de s'évader. Il passe désormais ses soirées en solitaire dans le petit meublé que lui alloue la compagnie. Il ne paraît pas s'en plaindre mais Louis Ferdinand n'est pas ses maîtres dans l'art d'être discret sur ses sentiments. Tout de même, ce lit placard à une place est franchement bien triste comparé aux moelleux autoroutes de Satin où l'attend la star. Avant de partir en Amérique, son grand-père le caser lui a dit il faut se méfier de Hollywood ça c'est pas quelque chose pour toi. Mon père c'était justement le contraire il était très intéressé en ce qui concerne Hollywood. Impossible d'oublier Lily dont les photos s'étalent dans tous les magazines. Finalement, Louis Ferdinand n'y tient plus. Profitant d'une absence de Ford, il fonce joyeusement vers la cité des perditions. Hollywood adore les aristocrates et Lily est folle de son beau Prussien qui l'accompagne à toutes les soirées de gala en étant aussi à l'aise qu'un jeune premier. Et pourquoi ne resterait-il pas ? Ce serait un générique de rêve le prince amoureux et la jolie bergère au grand cœur. Mon père était très amoureux de Lily d'Amita. Bien sûr, c'était un peu compliqué cette histoire. Mais mon arrière-grand-père il a envoyé un télégramme à M. Henry Ford en disant qu'il faut faire quelque chose. Alors, parce que mon arrière-grand-père il était, au fond, il était très libéral, mais ça, pas à ce point-là, non. tout scandalisait le Kaiser dans le feuilleton hollywoodien dont la presse détaillait désormais les palpitants épisodes. Mais ce qui le touchait le plus, c'était de savoir que Louis Ferdinand avait succombé à la tentation d'une femme plutôt que de penser à la peine de son cher grand-père. Prudente, Hermine se contentait de fustiger la pécheresse et le laxisme regrettable de ses temps de république. Au fait, le Kaiser avait toujours admiré que son préféré fut un séducteur et si cette liaison excitait sa jalousie, il éprouvait une certaine fierté à l'idée que Louis Ferdinand eut décroché une star de cinéma. Sigurd, qui le câlinait avec les récits de ses propres exploits amoureux, était partisan de relativiser. Bref, Louis Ferdinand était déjà pardonné. D'ailleurs, le jeune prince revenait à de meilleurs sentiments. Son ami journaliste qui ressemblait au Kaiser comme un jumeau lui faisait ressentir la nostalgie de son grand-père. Louis Ferdinand reprit donc le cours de ses week-ends sans Lily, de nouveau happé par sa carrière. Il n'en parut pas outrancièrement chagriné car il ne s'était jamais fait d'illusion sur l'avenir de son aventure. Elle lui valait d'ailleurs un surcroît de prestige auprès des dames, même si aucune d'entre elles n'aurait jamais ce quelque chose de capiteusement canaille qui rendait Lily tellement excitante. Plus tard, Lily épousa Hérole Flynn. Louis Ferdinand, qui l'avait quitté si facilement, ne l'oublia en fait jamais et fut l'un des premiers à lui écrire quand elle perdit son fils durant la guerre du Vietnam. Mon père, en revenant, tout de suite il est venu voir son grand-père Adam pour raconter ses aventures et mon arrière-grand-père le saluait avec les mots « Ah, voilà mon petit américain de retour ! » Alors mon père était très touché par ça et c'était pendant toute sa vie que sont restées ses relations très personnelles. En arrivant à Cécilienhoff où l'attendait ses parents, Louis Ferdinand fut frappé par l'atmosphère inhabituelle qui régnait dans la vaste demeure. Le grand-prince d'ordinaire pourtant si relâché souhaitait vainement que ses fils fussent en uniforme et lui-même qui n'avait porté que des vêtements civils depuis la fin de la guerre endossait sa tenue d'officier supérieur. On recevait aussi beaucoup à Cécilienhoff surtout la fine fleur des conservateurs revanchards. Louis Ferdinand s'aperçut qu'en Amérique il n'avait suivi que trop vaguement les développements inquiétants de la crise allemande. La prospérité s'était évanouie, la république n'était plus respectée et les nazis qui ne constituaient qu'une poignée de fanatiques quand il était parti tenaient maintenant le haut du pavé par le nombre, l'organisation et la violence. Leur chef Adolf Hitler pourrissait les institutions et les dissolutions du Reichstag se soldait par la progression de son mouvement aux élections. Louis Ferdinand qui avait tant admiré la démocratie américaine ne reconnaissait plus les allemands. À travers les foules détraquées qui s'agglutinaient au passage de l'agitateur et scandaient ses slogans. par éducation, par ratavisme et par ce qu'on l'aurait de toute manière rejeté, Louis Ferdinand ne pouvait pas s'associer aux forces prolétariennes qui résistaient au nazisme. Mais il comprenait que l'échec de la République était précisément d'en être séparé par l'infranchissable fossé de sang où avaient été jetés les spartakistes douze ans plus tôt. Comment pourrait donc résister un régime où communistes et socialistes se vouaient une haine inexpiable face aux dangers nazis ? Les bagarres pour le contrôle de la rue tournaient aux affrontements armés et la police de plus en plus infiltrée par les nervis d'Hitler réprimait avec mollesse quand elle ne prêtait pas la main aux provocateurs en chemise brune. Hindenburg avait été réélu par une coalition de conservateurs monarchistes et de républicains modérés affolés par la contagion insurrectionnelle. De fait, le prestige passablement usurpé du vieux maréchal protégeait les apparences d'une autre Allemagne, patriote et disciplinée mais encore paisible et provinciale, celle dont Louis Ferdinand se souvenait. Cette Allemagne redoutait les excès. En saluant le président avec honneur, elle célébrait sa propre nostalgie de l'ancienne cohésion impériale. Hindenburg souhaitait laisser une Allemagne en bon état de marche à ses petits-enfants. En accord avec le chancelier Bruning, il envisageait de désigner un des fils du crown prince comme successeur avec une brève régence pour lui-même ou pour Cécilie. À peine arrivé, Louis Ferdinand se retrouvait dans l'œil du cyclone. C'était sans compter avec son père le crown prince, devenu le candidat naturel de la droite militariste dont il ne manquait aucun rassemblement et qui faisait sa cour auprès du maréchal afin d'être agréé. Mais depuis la guerre, Hindenburg méprisait le crown prince et ses efforts dérisoires pour paraître sérieux. Parmi les frères du crown prince, Oscar exerçait une redoutable influence sur son aîné. Âme de guerriers, piètre politique et réactionnaire avérés, Oscar jugeait que la restauration Hohenzollern était à portée de main, mais à condition qu'elle fût gantée du cuir des anciens combattants, dont il présidait plusieurs organisations défilantes en toute liberté. Il avait d'ailleurs entraîné avec lui un autre frère, le gros Fritz Etel, dont le goût prononcé pour l'uniforme se rachetait entre soldats de dérapage parmi les grooms d'hôtels aussi compulsifs que les égarements féminins du crown prince. Les trois frères étaient incapables d'imaginer qu'un rétablissement des Hohenzollern n'était possible qu'en refusant d'être les otages des organisations militaristes et en faisant un front commun avec les républicains modérés contre le nazisme. Cependant, les anciens combattants étaient puissants et se méfiaient encore viscéralement d'Hitler. Ainsi, le crown prince, avec l'air toujours ailleurs de s'être trompé de cocktail, pouvait promener aimablement ses illusions parmi l'aveuglement collectif. Et il essayait de se persuader qu'ils étaient tous portés par un grand mouvement national alors que les nazis en sapaient les bases. Le crown prince était un homme dont la lâcheté aiguisait une sorte d'intelligence quand sa légèreté ne lui faisait faire que des bêtises. Et tous ses déploiements de forces revanchardes au fond ne lui disaient rien qui vaille. Marionnette d'un spectacle dont on le pressait d'être le chef d'orchestre, il jouait son rôle en perpétuel décalage. Cependant, les porteurs de drapeaux n'avaient que lui comme candidat à la restauration du Reich. Enfin, pour l'instant. Un rétablissement Hohenzoller n'a pas de loi agitait beaucoup les chancelleries et le crown prince tentait de corriger un peu le tir en mettant sa famille en avant. Il recevait aussi la presse internationale du bout des doigts et du fond de réflexions informes. Good afternoon, Your Imperial Highness. I want to thank you for giving me this opportunity to ask you some questions for the movie tone news. What do you think is the cause of so much unemployment all over the world? The chief reason for unemployment in Europe, I think, is the Treaty of Versailles. And before the Treaty of Versailles has not been fundamentally changed, there will be no peace and no quiet commercially or economically in Europe. Au fait, rien de tout cela ne l'intéressait vraiment et hormis les relations mondaines et la chasse aux jolies femmes, le peuple lui faisait même franchement peur. Et si l'insupportable politesse automatique de son milieu donnait provisoirement le change en faisant croire à de pauvres bougres qu'il était absolument ravi de les rencontrer, ses épanchements s'évanouissaient dans son incapacité à trouver quelque chose d'autre à leur dire, comme à écouter ce qu'il s'enhardissait à lui confier. Dans l'Allemagne rugissante d'une cacophonie funèbre, le Grand Prince n'entendait que des formules de courtoisie et ne répondait qu'à des soupirs de manucure. À la petite cour de Dorne, le Kaiser se montrait très remonté contre toute cette agitation. Le bâtisseur de la puissance impériale qui avait été démoli par ses ennemis et qu'on cherchait à retrouver, c'était lui et personne d'autre. Le Grand Prince étant venu avec Cécilie lui exposer les progrès de la situation, il affecta d'avoir bien trop à faire avec les travaux des champs pour écouter un rapport dont ses conseillers lui avaient déjà divulgué la teneur. En fait de conseiller, le Kaiser ne disposait que de quelques vieux messieurs évasifs, de travailleurs hollandais et de sigurdes qui préféraient jouer avec le chien plutôt que de parler de l'Allemagne. Le Kaiser ne connaissait rien au rapport des forces en présence, n'avait aucune idée de la misère de 6 millions de chômeurs et trouvait qu'Hitler était bien trop vulgaire pour avoir la moindre chance. Le Grand Prince attendait donc que son père acceptât de s'intéresser à ses observations en saluant de vagues parents d'Hermine tandis que l'habituelle cohorte des petits-enfants excités par la chaleur faisaient un bruit d'enfer. Enfin, le Kaiser voulut bien indiquer ses précieuses directives. La restauration viendrait directement du peuple, vagues nébuleuses de braves gens restés inconsolables. Hermine approuvait ses fortes pensées. Puis, il asséna le coup de grâce. Seul le chef de la maison impériale devait remonter sur le trône. Les monarchistes avaient affrété un zeppelin qui survolait d'Orne. C'était un signe. L'amour pour le Kaiser était un don du ciel qui n'avait rien à faire des combines politiques. Comme une goutte de sang pour les requins, l'hallucination de son retour à Berlin rendait le Kaiser fou. Pendant que le père et le fils se disputaient la couronne sur laquelle Hindenburg était encore assis, les nazis continuaient à investir l'Allemagne et un troisième frère, le prince Auguste Wilhelm, jouait carrément la carte d'Hitler qui affectait de le traiter en vieux camarade depuis le putsch raté de Munich et le manipulait à son aise en lui faisant miroiter la restauration Hohenzollern. Le prince Auguste Wilhelm il était tout à fait nazi. Les nazis avaient besoin des cercles conservateurs alors lui faisait de la propagande pour le mouvement nazi. Il faisait des discours dans toute l'Allemagne et il est resté avec ses idées jusqu'à sa mort même après la guerre. Il est mort en 49 et il était toujours nazi, non? Bien sûr le prince Auguste Wilhelm visitait assez souvent son père le Kaiser à Dohan alors à ces occasions-là il devait avoir toujours à côté de lui un membre de la famille pour qu'il ne puisse pas monter son bras droit non? Et il est là devant le Kaiser et tout ça c'est incroyable vraiment c'est incroyable ce qu'il a fait. Il était tellement fanatique il a annoncé à son père le Kaiser si tu ne me donnes pas la permission d'entrer dans la partie nazie moi je vais me plaindre à Göring il a menacé mon arrière-grand-père avec le Göring il était perdu pour la famille au fond on le voyait mais on disait qu'il était un peu fou en ce qui concerne ses relations avec la partie nazie durant sa jeunesse le docteur folle amour des Hohenzollern avait eu la réputation d'être un intellectuel Nietzschéen mais il n'était plus que le clone hystérique de son maître à penser en chemise brune le délire d'Auguste Willem agissait comme un poison sur le crone prince à l'écouter le nazisme était un mouvement de solidarité patriotique incarné par la jeunesse généreuse de l'Allemagne et dirigé avec une fermeté toute paternelle par des figures exemplaires de la grande guerre Göring était son champion avec ses airs bonasses et ses relations dans le grand monde le second Hitler n'était-il pas l'as de l'aviation qui avait donné du fil à retordre aux escadrilles françaises de fait le morphinomane cynique et dépravé dont Auguste Willem passait sous silence les tares évidentes pouvait exciper de son ancien statut de héros que le Kaiser avait lui-même décoré pour ses exploits quant à Goebbels qui terrorisait Auguste Willem d'un simple regard c'était un artiste de talent animant de ses élans généreux l'organisation fraternelle des manifestations de bienfaisance du parti Auguste Willem ne se contentait pas de jouer les entremetteurs officiels et de battre les estrades pour les nazis il poussait le fanatisme jusqu'à militer dans la rue comme un camarade ordinaire durant ses farces macabres où des S.A. à gueule de brute agitaient charitablement leurs sébilles en transpirant malgré eux la cruauté mais le dieu de toutes ces grandes âmes c'était évidemment Hitler celui que le prince égaré appelait Mein Führer avec une délectation servile accordait le privilège de son intimité et de ses voyages à Auguste Willem qui portait les serviettes et s'il n'est pas de grand homme pour son valet de chambre il n'est pas de meilleur maître pour son chien que celui qui le récompense cependant Hitler flattait Auguste Willem de plus en plus distraitement au fur et à mesure qu'il se rapprochait du pouvoir le grand prince suivit les ténébreux conseils de son frère et se porta à la rencontre des nazis il l'attendait sans même cacher le dédain qu'il lui portait mais avec l'intention de le compromettre au maximum à l'enterrement d'une de leurs gouappes tués dans un combat de rue ils obtinrent qu'il vint présenter ses condoléances en grand uniforme comme s'il s'agissait d'un deuil affectant l'armée allemande puis ils ajoutèrent l'humiliation au déshonneur seul mais sous le regard de tous il assista à l'arrivée d'Hitler qui passa devant lui en ignorant sa présence il faudrait en faire beaucoup plus pour avoir une chance d'être accepté c'est ainsi qu'il favorisa de toutes les tranches influences dont il était encore investi parmi les anciens combattants la jonction entre leurs organisations et les sections d'assaut les casques d'acier qui regroupaient les vétérans de 14-18 et les têtes brûlées des corps francs n'avaient aucune estime pour la racaille en chemise brune qui faisait le coup de feu sur le pavé mais dès lors que le Grand Prince arborait la croix gammée et conversait avec Himmler comme s'il s'agissait d'un camarade de combat il n'avait plus guère de raisons de résister aux appels d'un nationalisme forcené qui ressemblait tellement au leur le Grand Prince d'ailleurs traitait toute l'affaire à la rigolade comme si on avait déjà bien trop attendu pour ce mariage de sa caste désormais sans repère avec les voyous surgis des bas-fonds qu'il courtisait en désespérant de leur plaire Hitler avait pris note de ses progrès et cette canaille de monarchiste nazifié de von Papen lui souhaitait la bienvenue au club des renégats mais le Grand Prince n'était pas dans un de ses bons jours de joie légère alors que l'homme dont il avait attendu la clé de son destin l'acceptait enfin à ses côtés il était absent comme toujours quand il se sentait soudain déplacé effacé dans quelques mirages ou l'enfoncé la prise de conscience d'une réalité brutale trop tard pour la foule et les caméras du monde entier il n'était plus qu'une casquette parmi d'autres dans le piétinement d'un rêve de couronne seuls les Hitler-Jungen s'intéressaient à lui ils avaient vu sa photo dans les magazines au bras de quelques vedettes et il leur signait des autographes en pensant que son frère Fritz et elle aurait bien aimé être à sa place c'était un homme que son insondable légèreté faisait flotter dans les naufrages le Kaiser pour sa part avait quelque peu retrouvé ses esprits il flairait parmi les villageois de Dorn toute l'inquiétude qu'inspirait la course à l'abîme de l'Allemagne ainsi que l'effarement devant l'inconduite de ses fils or justement Sigurd venait d'annoncer discrètement à Hermine que l'invité de leur majesté se trouvait au salon et les réclamait avec impatience Cet hôte mystérieux qui caressait les tequelles et vaquait à ses affaires comme s'il était chez lui n'était autre que Göring qui faisait risette à Hermine mais se montrait aussi peu soucieux que le Kaiser de voir immortaliser leur rencontre L'as de l'aviation n'avait pas son pareil pour détaler comme une fusée devant les importuns mais s'il trouvait si vite le chemin de la sortie c'était parce qu'il maîtrisait également celui de la porte d'entrée La princesse Hermine pensait qu'avec l'aide des nazis peut-être on peut effectuer une restauration de la monarchie en Allemagne Elle pensait qu'avec les gens comme Göring on pouvait faire quelque chose L'influence de la princesse Hermine était assez grande mais elle ne pouvait pas changer les idées de l'empereur et dès le commencement il a trouvé que ça va finir mal avec des gens comme Hitler et les autres Il était choqué par M. Göring qui est allé deux fois à Dorn Son comportement n'était pas du tout comme il faut Le Kaiser détestait effectivement les nazis et il ne nourrissait plus aucune illusion sur leurs intentions véritables Mais tandis que Göring versait Hermine des visions d'une Kaiserine il avait eu tout le temps de causer avec leur invité d'un sujet nettement plus sérieux celui de sa fortune que la république avait protégée Göring aurait bientôt la main sur le robinet le flot continuerait au prix du silence du Kaiser et se tarirait à la moindre critique de sa part Se retrouver ruiné c'était renoncer à la petite cour empressée qui s'occupait de lui comme d'un enfant et pire que tout c'était courir le risque de perdre Sigurd Le sémillant tête de camp de l'exil valait bien la messe brune de Berlin précisément elle était dite Hindenburg venait d'appeler Hitler à la chancellerie au début pourtant les égarés et les naïfs voulurent croire que rien n'avait changé le nouveau chancelier avait été désigné à peu près légalement il avait formé son cabinet avec des monarchistes et le vieux maréchal s'en tenait à son projet de restauration Hohenzollern contre toute évidence le crown prince se prenait à espérer de rechef l'ouverture officielle du parlement à Potsdam après l'incendie du Reichstag se déroulait dans les formes avec un chancelier en habit s'inclinant respectueusement devant le vieux maréchal président et la ville des Hohenzollern rejouait l'ancienne partition impériale comme une actrice sur le retour que l'on a tiré de l'oubli pour faire le numéro qu'il avait rendu célèbre le crown prince était aux premières loges selon un protocole qui s'était ingénie à ce que le flashback semblait parfait seule fausse note si l'on vit très bien le salut échangé entre Hindenburg et le crown prince celui du chancelier et du prétendant fut escamoté par les caméras et la presse encore libre en fut réduite à un grossier photomontage Hitler voulait qu'on fasse jouer la comédie mais il se réservait pour un autre rôle le matin même il avait signé le décret instituant le camp de Dachau c'était absolument fini Hitler il se sentait absolument comme successeur dans la ligne de Frédéric Le Grand Bismarck et après lui ça c'était son idée il était le dernier de faire revenir mon grand-père le crown prince personne ne parlait plus d'une possibilité de restauration de la monarchie allemande au contraire c'était tout à fait clair que les nazis ne voulaient rien avoir à faire avec l'aristocratie allemande absolument pas après tout alla très vite Goering n'avait plus besoin de se rendre à Dorne il suffisait de suivre les comptes de ces Hohenzollern inutiles dont parlaient les journaux nazis comme un chat tend la patte vers des souris affolées le crown prince demeurait en service convoqué pour faire de la figuration il pouvait encore servir pour endormir la méfiance d'un dernier carteron de militaires mais ça ne rendait pas très bien il exudait la peur panique bientôt la nuit des longs couteaux où Hitler massacra rivaux et adversaires décapita aussi les monarchistes le crown prince et ses frères hurlent la vie sauve à condition de disparaître dans la poubelle de l'histoire au fond c'était un sort qui l'arrangeait très bien il avait toujours tenu son emploi d'héritier d'un trône wagnerien avec ennui et celui de prince d'opérette dans la joie tourbillonnante des conquêtes féminine sa disgrâce sans appel le laissait libre de vivre pleinement son scénario préféré le mariage du prince guillaume fils aîné du crown prince avec une jeune fille n'appartenant pas à une famille royale fut accueilli avec d'autant plus de sympathie que le jeune prince avait préféré la femme de son choix à ses droits dynastiques ce roman sentimental exaspérait les nazis par sa popularité mais il les intéressait aussi parce qu'il semait la discorde chez les hohenzollern et illustrait un des thèmes majeurs de la propagande celui de la jeunesse de la nouvelle allemagne jetant aux orties le froc de parents dépassés guillaume se maria donc encadré de croix gammées les nazis avaient seulement oublié un détail Louis Ferdinand qui refusait tout contact avec eux devenait l'héritier or c'était à lui qu'Hindenburg avait pensé comme successeur mais s'il était le dernier à oser soutenir encore ce choix devant Hitler il n'était plus aussi qu'un très vieil homme qui passait l'essentiel de son temps sur cette terre de Prusse orientale le grand âge emportait ce qui lui restait de résolution et Hitler jouait de l'affection qu'il portait à son petit-fils pour l'inciter à se retirer un peu plus il mourut avec la promesse du chancelier que son vœu serait exaucé mais Hitler n'attendit même pas ses obsèques pour concentrer tous les pouvoirs entre ses mains la croix gammée avait définitivement annihilé l'aigle Hohenzollern au manoir des brumes de Hollande le Kaiser se résignait sans peine à la perspective de finir ses jours en exil il continuait à travailler sur ses traités d'archéologie infliger des lectures à haute voix d'ouvrages de piété à toute la maisonnée et s'absorber dans la routine des promenades des travaux forestiers et de la nourriture aux canards Sigurd l'emmenait au cercle culturel de Dorne où il prononçait des conférences très appréciées on retint surtout celle où il compara la croix gammée bienfaisante des anciens à celle inversée des nazis source de malédiction Sigurd lui en avait fait reproche et ils s'étaient boudés mutuellement pour quelques heures puis le vieil homme avait promis qu'il ne recommencerait plus et Sigurd s'était remis à rire de petites chamailleries si loin de l'Allemagne abandonnées à sa violence et à sa terreur des visiteurs célèbres se présentaient encore parfois au manoir Le Kaiser les recevait quand il les jugeait dignes de son attention pour Harold Lloyd qui lui rappelait le dérapage hollywoodien de Louis Ferdinand il laissa Hermine se débrouiller elle avait organisé un petit musée où l'on pouvait acheter des souvenirs à l'effigie du Kaiser et elle en fit les honneurs au célèbre comique américain mais elle hésitait sur l'attitude à prendre entre princesse et vendeuse et elle se méfiait aussi un peu et s'il était venu de si loin pour se moquer de son mari comme Charlo l'avait fait autrefois non le beau buste en plâtre véritable n'était pas à vendre mais elle avait un assortiment de photos dédicacées enfin Harold Lloyd était aimable en lui demandant s'il était là pour longtemps elle eut l'air de lui dire et si vous restiez un peu Hermine s'ennuyait à mourir à Dorne mais elle aimait toujours son grand homme quand les Hohenzollern la détestaient pour ne pas flancher la Kaiserine allemande galoper à perdre haleine dans son mouchoir de poche hollandais en revanche le crown prince s'était fait un nouvel ami de Max Schmeling et assisté au match de boxe du célèbre champion qu'il emmenait dans des boîtes de nuit délicieusement crapuleuses entre les dîners le tennis et la plage il n'avait plus guère le temps de tâtonner jusqu'à Cecilien Hof où sa femme l'accueillait pourtant toujours avec le sourire c'est vrai ils ont mené une vie plus ou moins séparée mais bon c'était le temps peut-être qui a joué sur la vie de mes grands-parents à cette époque-là même séparés c'était difficile en somme le crown prince avait visé juste dans sa nouvelle vie il venait d'inventer le difficile métier de playboy les nazis étaient enchantés l'Allemagne est heureuse voyez comme il s'amuse Auguste Wilhelm de son côté à force de pleurnicheries sur ses dévouements passés avait fini par retrouver un emploi le prince nazi inaugurait les chrysanthèmes des cimetières d'anciens combattants à Paris notamment où reposaient les dépouilles des prisonniers de la dernière guerre ça tombait bien car ils haïssaient les français je ne fais que passer mais rassurez-vous nous reviendrons bientôt les anciennes familles royales s'étaient divisées à l'égard des nazis la plupart se tenaient à l'écart mais certains princes ambitieux refaisaient le calcul qui avait si mal réussi aux Prussiens on savait très bien lesquels si on pouvait les compter sur les doigts on avait ceux qui cherchaient un certain profit enfin plusieurs noms que je connais comme je connais les enfants qui sont complètement différents on ne voudrait pas revenir dessus mais à un certain moment on ne rencontrait pas on ne saluait pas les pères et on savait très bien qui ils étaient et quand ils étaient quelque part on faisait très attention ce qu'on disait et qu'on ne disait pas la maison de Hannover jouissait d'un prestige particulier en Allemagne détrônée par les Hohenzollern eux-mêmes elle symbolisait l'opposition à l'autorité militariste de Berlin et demeurait très populaire dans son ancien état le prince Ernest Auguste s'était réconcilié avec les Prussiens en épousant Victoria Louise la fille du Kaiser mais il défendait fermement l'esprit d'indépendance de la famille le prince qui cultivait soigneusement sa parenté avec les Windsor et connaissait l'Europe comme ses concitoyens de Hannover n'avait aucune sympathie pour les nazis et Victoria Louise se désolidarisait ouvertement de ses frères et pourtant les Hannover basculèrent comme une bonne partie de l'Allemagne Victoria Louise avait inscrit sa fille Frederica dans une école anglaise mais quand la jeune fille revint en Allemagne elle se retrouva parmi les jeunesses hitlériennes avec ses frères premier cercle du tuyau fatal qui les entraîna directement dans la Wehrmacht les Hannover étaient riches puissants considérés et le prince refusait de s'exiler il pensait sauver l'essentiel de son héritage matériel et moral en dînant avec le diable muni d'une longue cuillère mais le diable ne cessait de rapprocher son assiette en menaçant d'emporter l'argenterie au fiançaille de Frederica avec Paul de Grèce la famille évita la panoplie des croix gammées avec soulagement pourtant le mal était fait la population de Hannover avait perdu une référence pour résister aux nazis les Hannover commirent une erreur particulière dans leur faute inexcusable celle de croire que l'esprit des familles royales était supérieur à l'horreur des temps et que des brebis galeuses comme Auguste Willem ne pouvaient les compromettre ce péché d'orgueil avait emporté leur valeur et s'il les gargarisait de leur splendeur elles n'étaient plus que de pacotilles nous étions les bulles d'un monde d'un monde noyé les bulles qui sautent encore d'un monde noyé tous ces termes sont imprémentables ça c'est du gobel pur Hitler haïssait tant les anciens princes que sa rage n'épargnait pas ceux qui l'avaient compromis et qui mouraient pour le Reich comme Guillaume de Prusse tombé sur le front de France en 1940 Hitler Goebbels Goering il est haïssé parce que dès qu'il y a eu des morts ce qu'ils ont appelé la mort réclame ça c'était une de ces phrases lapidaires de Goebbels odieuses qui disaient cette mort réclame doit s'arrêter la mort réclame était les fils aînés de Kronpritz et les fils aînés du juge de Brandschweig Hannover qui était mort et de ce fait il y a eu dans les deux cas un enterrement qui était presque national pendant la guerre la première sentie à ces mises en marche c'était vraiment ils perdaient leur héritier qui ne l'était plus et ça a tellement choqué le parti qu'ils ont dit assez de ces morts réclames donc on va renvoyer tout ce qui était prince royal etc certains ne pactisèrent jamais le prince Ruprecht de Bavière avait mesuré le danger hitlérien depuis ses débuts obscurs quand tout fut consommé il préféra s'exiler mais sa femme et son fils aîné furent envoyés dans des camps de concentration atrocement torturé l'épouse de Ruprecht mourut de ses blessures quant au roi de Saxe il ne s'était pas opposé à la guerre du Kaiser et n'avait pas toujours été si proche des gens pour léguer à ses enfants l'opprobre d'un compromis avec Hitler catholique très fervent mais plus schnapps que vin de messe et jolie femme que grenouille de bénitier il se laissa littéralement mourir de chagrin plutôt que de vivre sous la croix gammée le peuple de Dresde qui se pressait à son enterrement en ignorant les consignes des mouchards hitlériens sentit que ce refus radical n'était pas la fin d'une ancienne Allemagne mais un serment pour l'avenir et si deux des fils du roi furent ensuite condamnés à mort par Hitler c'est parmi ses anciens aides de camp que se recrutèrent nombre de ceux qui tentèrent de l'éliminer en juillet 44 pendant ce temps Louis Ferdinand constamment surveillé par la Gestapo demeurait lisse attentif et silencieux mon père avait une attitude très négative en ce qui concerne le régime nazi il était un homme religieux alors ça c'est la source de son animosité contre les nazis c'est de là que sa honte de nazi vient et surtout il avait trop de relations internationales alors les idées de nazi pour lui ça comptait pas du tout parce que il était trop international Louis Ferdinand retournait régulièrement à Dorne et son grand-père qui n'avait jamais écouté personne baissait la tête devant les récits d'épouvante qu'il rapportait d'Allemagne le vieil homme tremblait pour son préféré mais suivait ses avis sans discuter il rompit son silence en disant sa honte d'être allemand après la nuit de cristal et acheva de se réconcilier avec les Windsor pour son 80e anniversaire au fait cela n'avait plus d'importance hormis quelques fidèles quand on entendait parler de lui c'était pour s'étonner qu'il fût encore en vie Hermine redoutait sa fin prochaine elle se retrouverait seule face à ces nazis qui l'avaient trompé et qu'elle détestait maintenant ce fut pire elle mourut de faim en 47 aux mains des soviétiques le Reich de mille ans avait rejeté l'Allemagne des Hohenzollern dans les ténèbres de sa préhistoire les jeunes nazis qui prêtaient serment à Hitler vivaient dans l'exaltation morbide de la revanche d'une guerre perdue par un Kaiser incapable et dans la détestation fanatique d'une république où ses fils s'étaient couchés devant leur fureur mais demeurait un peuple de l'ombre dont les flambeaux barbares ne parvenaient pas à débusquer toutes les cachettes un peuple de solitude qui s'évitait encore pour échapper à la mort mais se reconnaissait déjà en se faisant des signes clandestins Louis Ferdinand était décidé à descendre avec l'Allemagne jusqu'aux enfers sa famille avait commis trop de fautes c'était à lui maintenant de les racheter pour que tous ceux qui comme lui se tenaient à l'écart sachent qu'une trace d'honneur Hohenzollern accompagnait leur souffrance et leur espoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! 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 Merci d'avoir regardé !